En direct depuis Lyon Heurexpo, Les Vraies Voix Sud Radio, 17h20, Philippe David, Cécile de Ménibus. On vous souhaite la bienvenue, juste après Jean-Jacques Bourdin, après Dédé Bercoff, et bien Les Vraies Voix, en direct de ce salon à Lyon, Euro Expo, le salon du Made in PME 2024. Ça va Philippe David ? Bonsoir Cécile de Ménibus, ça va très bien. Vous vous rappelez, on était venu à Lyon, au salon de l'auto, fin septembre, et je me fais une remarque, et vous pouvez me faire confiance dans ce domaine, on mange toujours aussi bien à Lyon, après avoir fait une tournée des stands, je dois dire que cette ville est remarquable. Ils ne pensent qu'à bouffer, mais c'est pas possible, ça je vois pas. En tout cas, voilà quelqu'un qui parle bien. La mauvaise foi des femmes, c'est fou. Allez, bienvenue dans ce plus grand rassemblement de TPE, PME d'Auvergne, on est ravis d'y être, c'est l'événement de la Confédération des petites et des moyennes entreprises qui s'inscrit forcément dans la politique de relocalisation et de réindustrialisation de la région. Allez, au sommaire de cette émission, puisqu'on est ensemble jusqu'à 19h avec Philippe David, à 17h30, le Premier ministre annonce une réforme globale de l'assurance chômage. Gabriel Attal entend réduire la durée d'indemnisation des demandeurs d'emploi. Le taux de chômage est remonté à environ 1,7,5 en France ces derniers mois. Et pendant ce temps, l'année dernière, la moitié des chefs d'entreprise disaient rencontrer des problèmes de recrutement selon la Banque de France. Alors parlons vrai, est-ce qu'on parle trop des entreprises du CAC 40 et pas assez des TPE, PME qui sont les grandes créatrices d'emplois ? Comment expliquer, tiens par exemple, que nos TPE, PME croissent moins vite que celles en Allemagne, leurs concurrentes allemandes par exemple ? Est-ce que c'est en libérant les TPE, PME qu'on reviendra pour la première fois depuis 50 ans au plein emploi ? Et à cette question, les PME sont-elles la principale arme pour le plein emploi ? Vous dites oui à 73%. Vous voulez réagir au datant vos appels au 0826 300 300. Et on va en parler avec notre expert du jour, Hervé Piquet-Gauthier sera avec nous, dirigeant de Génipluri, groupement d'employeurs dans le transport et le président de Lyon-Sau. Et puis le coup de projecteur des vrais voix, c'est à 18h30 comme tous les jours. Les chefs d'entreprise ont l'impression d'être dans une écologie punitive. C'est ce qu'a lancé le président de la CPME Auvergne-Rhône-Alpes dans les collènes de Lyon-Capital à l'occasion du salon Made in PME. Il dénonce des contraintes normatives difficilement supportables. Selon lui, il faut décarboner certes, mais à vitesse raisonnable. Alors parlons vrai, peut-on produire sans détruire ou est-ce un vœu pieux ? La RSE est-elle un frein au développement économique ? Mais est-ce qu'on va peut-être pas un peu trop loin dans les normes environnementales en France ? Et à cette question, l'écologie est-elle compatible avec l'économie ? Vous dites non à 80%. Vous voulez réagir encore et toujours le 0826 300 300. Et nous serons avec notre expert du jour, Manuel Pérez, dirigeant fondateur de la Ferme Intégrale. En tout cas, on vous souhaite la bienvenue. C'est les vrais voix en direct de ce salon de la PME à Lyon. On est ensemble jusqu'à 19h. Les vrais voix Sud Radio. Et comme tous les jours, on l'a emmené dans nos bagages. Philippe Bilger, président de l'Institut de la Parole. Bonsoir Philippe. Bonsoir Philippe. Ma chère Cécile, puis-je émettre une protestation d'emblée ? La parité n'est pas respectée. Il y a deux hommes pour trois femmes. Oui, c'est comme ça. C'est scandaleux. Je ne sais pas si vous permettez d'assurer que je suis un homme. Mais l'oppression change de compte. Mais vous me la faites à chaque fois. Vous êtes malheureusement et indéniablement un homme. Et en plus, ce sont des femmes qui en valent deux. C'est ça qui est en train de préciser. Là, ça fait six qu'il y a un fils d'eux. C'est un vrai sport de tennis. Exactement. Elles sont là en tout cas. Alexandra Karaz Cézely, qui était fondatrice de l'équipe des Lyon. Bonsoir Alexandra. Bonsoir Cécile. Comment ça va ? Mais très bien. On est là pour rugir ce soir. Elle était facile, mais j'étais obligée de la faire. Non, non, mais elle est très bonne. C'est vrai ? Pour les vrais mots, elle est parfaite. C'est ce qu'on appelle une blague Philippe David. Faites attention. Donc, excellent. C'est un synonyme. Anne Delegle est avec nous, fondatrice dirigeante d'Easy Town. Comment ça va, Anne ? Bienvenue. Toujours bien. C'est un principe. C'est un principe. Ça, c'est bien. Racontez-nous deux secondes avant qu'on démarre cette émission officiellement. Easy Town, c'est quoi ? C'est une solution globale de logistique urbaine qui accompagne la piétonnisation des centres-villes. C'est limpide. Voilà. Bon, je vous laisse. Je pense qu'elle va parler pendant deux heures. Vous n'avez pas échappé qu'en fait, c'était compliqué de piétonniser les centres-villes et que tout le monde n'était pas vraiment d'accord ? Voilà. On va vous faciliter la ville et la vie. Cherchez pas. Vous allez pouvoir faire les boutiques, les mains dans les poches. Votre femme va pouvoir continuer à dépenser. Vous serez livrée directement chez vous. Mais ne lui dites pas ça, malheureusement. Je ne ferai pas les boutiques, mais j'aurai les mains dans les poches. Mais votre femme, oui, bien sûr. Elle aura peut-être les mains dans les vôtres de poches. Mais vous avez été très claire. Vous êtes vraiment deux laigles à une tête. Exact. Bravo. Message à Pascal Bilger, samedi prochain, c'est open bar pour le shopping. Non, on peut bien faire mon épouse là-dedans. Je ne vois pas. Sinon, je vais souhaiter un bel anniversaire à quelqu'un. Oui, moi aussi. Et je l'embrasse. Alexandra, Casar, Cézéli, les Lyonnes. Qui sont ces Lyonnes ? Les Lyonnes, aujourd'hui, ce sont des hommes et des femmes. C'est-à-dire que nous, on aime les hommes et on le dit au Lyon. C'est un réseau d'un féminisme nouvelle génération. C'est-à-dire qu'on en a marre du féminisme victimaire qui vit sous un joug du patriarcat fantasmé. Nous, on a pris le contre-pied de tout ça. On est sur un féminisme volontariste, non victimaire, qui n'oppose pas les hommes et les femmes. Et on fait un grand réseau. On se retrouve tous ensemble et on travaille sur la mise en confiance des femmes pour qu'elles prennent la parole dans le débat public. Eh bien, elle est sympa, cette émission. Allez, 0826 300 300, Sylvain Davignon qui est avec nous. Bonsoir, Sylvain. Bonsoir. Comment ça va, Sylvain ? Bien et vous ? Oui, écoutez, plutôt pas mal. On parle de quoi dans un instant ? J'aimerais pousser un coup de gueule par rapport à la pression économique exercée par les grands groupes industriels sur les TPE et les PME. Eh bien, on va en parler dans un instant. En attendant, le répondeur 0826 300 300, on écoute. Oui, bonjour. Je m'appelle Didier. J'habite Berne-sur-Oise en 1995. Je voulais juste intervenir concernant par rapport, effectivement, aux coupes budgétaires, par rapport à l'islamisation, par rapport aux menaces de mort, par rapport à... Je crois qu'on est dans un pays où il n'y a plus aucune règle. Donc voilà. Et puis on le lit au quotidien tous les jours. Là, quelque part, tout le monde s'en fout. Et tant que ça ne touche pas les autres instances, tout va bien. Au revoir. Merci. Ben voilà. Philippe Elger. Là, on devient sérieux. Je suis frappé de voir à quel point un constat très pessimiste sur l'état de notre pays est très largement répandu. Je ne parle pas des chaînes et des radios qui disent, qui affirment dire la vérité, mais j'ai l'impression que beaucoup de gens, et peut-être de manière moins, plus nuancée que notre ami, sont d'accord sur le fait que la France, aujourd'hui, va très mal. Je suis frappé de cela. Et on part de là. Les vrais gens. Oui. Les vrais. Les vrais gens sont pessimistes. Absolument. Alors, comme on est très en retard, on va passer directement à notre auditeur du jour, Sylvain Davignon, qui est avec nous, sur cette pression économique que certains grands groupes industriels posent finalement aux TPE et PME. C'est ce que vous voulez dire. Ou imposent. Oui, qu'ils nous imposent. En fait, ils effectuent des marges indirectes en réforme au prix. Et en effectuant, en fait, ils sont très voraces sur les TPE et les PME. Nous, on ne peut pas se battre, parce que nos coûts, évidemment, on n'arrive pas à aller plus bas parce qu'on n'a pas leur force vis-à-vis de nos fournisseurs. Et on subit leur déshydratat à l'heure actuelle. Et ils sont très difficiles à négocier, très difficiles à manœuvrer actuellement, ces grands groupes. Et ils nous coûtent quelques points de marge et nous mettent en difficulté au niveau financier vu la baisse des commandes et la baisse de la consommation qu'on a pu constater depuis la fin d'année. Est-ce que vous ne faites pas cette remarque, mesdames ? Ceux d'entre vous qui veulent répondre en premier répond. On a parlé des agriculteurs qui disaient que la grande distribution, notamment, nous met le couteau sous la gorge. Est-ce que ce n'est pas un peu la même chose avec les TPE-PME ? On est au salon Made in PME par rapport aux grands groupes multinationaux qui, eux, peuvent se fournir dans le monde entier à souvent très bas prix. Si, si, mais il y a deux poids, deux mesures, en fait. C'est ça. Moi, je sais bien, c'était mon quotidien pendant 28 ans. On n'a pas les mêmes moyens qu'eux. On n'a pas les moyens d'acheter des quantités astronomiques à des prix fatalement plus bas. Il y a une problématique. Voilà, nos marges ne peuvent pas être les mêmes. On ne peut pas être concurrentiel. Donc, il faut réussir à convaincre autrement en expliquant aux gens qu'il faut qu'ils fassent un choix de consommateur. Sauf qu'aujourd'hui, le cerveau des gens est divisé en deux. Il y a le consommateur et le citoyen. Et le consommateur veut bien être citoyen. Mais quand il regarde le prix, il va rester consommateur. Donc, il va aussi se diriger vers les grands groupes, vers les produits de grands groupes. Alexandra ? Oui, il faut que chacun aussi mette du sien. Je ne dirais pas mieux que Anne là-dessus. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a une prise de conscience. Tout le monde fait les mêmes constats. C'est valable sur l'économie, sur l'environnement, sur tout un tas de sujets, la sécurité, etc. Mais quand il faut faire la répartition de qui fait les courses, qui paye à la fin du mois, on devient tous très pragmatiques. Allez, vous restez avec nous. C'est l'éternelle domination des gros sur les petits. Ne vous rengorgez pas. Quand vous dites les gros sur les petits, vous parlez de Philippe David. Oui. J'avais bien compris. Allez, Sylvain, vous restez avec nous. Vous êtes notre vrai Bois Dijon. Vous allez jouer contre nos vraies voix. En attendant, les trois mots dans l'actu, c'est Félix Mathieu dans un instant. Le réquisitoire du procureur, monsieur le procureur. Le réquisitoire du procureur. Vous voulez parler des faits divers. En effet, j'ai été frappé, parce que je n'ai pas eu le temps de changer mon sujet tout à l'heure, par le fait qu'il y a des affaires qui se multiplient, dont on n'est pas sûr qu'elles sont encore aujourd'hui des tragédies, mais qui posent des mystères tout à fait effrayants. Je pense à Émile, par exemple, et je pense à Lina. On en parlera dans un instant. Allez, on est en direct du salon du Made in PME à Lyon Euro Expo. On est ravis d'être ici. On revient dans un instant. Petite pause, à tout de suite. Sud Radio. C'est Brigitte Lahaye. Vous êtes 900 000 à nous suivre sur la chaîne YouTube de Sud Radio. Un grand merci de tout cœur. Merci, merci à tous. Sud Radio, parlons vrai. Avec Butte, on peut équiper et décorer toute sa maison. Ça, vous le savez depuis le temps. Mais vous étiez au courant que l'on peut faire tout ça en étant 100% remboursé ? Eh ben, moi, pas. En ce moment, chez Butte, toute une sélection de produits meubles, canapés, litteries, électroménagers, images et sons vous est remboursé jusqu'à 100%. Profitez-en. Sélection et conditions du remboursement en deux bons d'achat en magasin et sur Butte.fr Sud Radio, à Toulon, en DAP+. Sud Radio. Envie d'offrir une expérience rugby inoubliable à vos enfants ? Ne manquez pas les stages de l'Académie du Stade Toulousain les plus proches de Toulouse dans ses clubs partenaires de Pamier et Castel-Sarrasin. Nuit 8 au 10 avril, ces stages seront l'occasion idéale pour les jeunes arriégeois et tarnés-garonnais de se perfectionner et de vivre pleinement leur passion pour le rugby à seulement une heure de Toulouse. Inscrivez-vous dès maintenant sur le site académie.statoulousain.fr A tout instant, écoutez Sud Radio en voiture, au travail, depuis votre smartphone, installez l'application Sud Radio depuis le Google Play ou l'App Store. Leclerc, bonjour ! Bonjour ! Dans mon dictionnaire, ils mettent « concombres, légumes appréciés pour sa chair croquante et rafraîchissante ». Oui, et ? Et c'est incomplet parce que c'est concombres français ! Légumes appréciés pour sa chair croquante et rafraîchissante. Vous avez raison ! Et pour son prix ! Car du 29 au 31 mars, chez Leclerc, les concombres Origine France sont à 1,69 euros, le lot de 2. Chez Leclerc, le goût du frais, ça se défend tous les jours. Soit 85 centimes la pièce du lot indivisible catégorie 1 calibre 300-400 grammes modalité magasin et drive participant sur www.e.leclerc. Vous rêvez de vacances ou confort rime avec nature d'un paradis entre terre et mer Camping le Saint-Martin à Molliettes dans les Landes jouissez d'une vue imprenable sur l'océan d'une terrasse panoramique avec spa privé la forêt la plage ou les parcours de golf tout y est pour des vacances haut de gamme 100% détente réservez au Camping le Saint-Martin Vous en connaissez beaucoup des magasins qui comme La Paire vous permettent de réaliser tout de suite le projet que vous vous êtes juré de commencer il y a piou ! Jusqu'au 15 avril pendant les lapériades pour toute la maison profitez tout de suite de 150 euros tous les 1000 euros d'achat sur toutes les menuiseries 150 euros tous les 1000 euros d'achat pour changer dès maintenant fenêtres, escaliers, portes, rangements une offre comme ça même chez La Paire il n'y en a pas deux conditions sur LaPaire.fr Qui habite ? Partenaire de votre pouvoir d'achat Quand on pense à des vêtements à petit prix c'est aussi pour habiller vos grands mamans Pour le retour des cérémonies l'événement c'est l'incontournable robe fille avec ses broderies anglaises ses volants et son dos boutonné c'est la tenue parfaite en trois coloris pastels et à seulement 10 euros c'est comme ça que Qui habite en fait toujours plus pour les familles Qui habite la mode à petit prix jusqu'au 9 avril conditionsquihabite.com Tu t'appelles Gabriel et tout le monde t'appelle Gab, Gabi, Gabouille Gaga même À Pâques comment s'appellera ton œuf en chocolat Jeff Debrugge ? Eh oui Avec Jeff Debrugge on peut faire inscrire gratuitement son prénom ou son surnom sur un délicieux œuf en chocolat à partir de 13 euros l'œuf de Pâques personnalisé Jeff Debrugge Le plaisir a un nom et un prénom En boutique en click and collect et par coursier Rendez-vous sur JeffDebrugge.com Pour votre santé limitez les aliments gras salés et sucrés C'est les vraies voix on est ravis d'être à Lyon on est très bien reçus à Lyon Ah oui absolument Les Lyonnais savent recevoir Ils sont d'une gentillesse je vous rappelle notre fréquence Philippe 105.8 exactement avec Philippe Bilger qui est avec nous ça va mon Philippe Vous êtes entre Ah oui même les Lyon sont adorables Pour l'instant pour l'instant À un moment donné elles l'ont dit Alexandra Casar-Sézéli qui est avec nous fondatrice de l'équipe des Lyon avec Anne Delègle qui est fondatrice dirigeante d'Easy Town Oh c'est joli Easy Town C'est joli J'aime bien Bon Vous pourrez dire que c'est moi qui l'ai trouvé ce nom Non Vous ne pouvez pas le dire Tout se négocie C'est une question Tout se négocie Allez Félix Mathieu on vous souhaite la bienvenue c'est les vraies voix jusqu'à 19h Et Félix Mathieu est avec nous Bonsoir Félix Bonsoir tout le monde De quoi parle-t-on dans un instant ? Du gouvernement qui invitait les parlementaires de tous bords au ministère de l'économie aujourd'hui pour voir comment réduire les déficits Beaucoup d'ailleurs ont boycotté dans les oppositions Du village du Haut-Vernay qui a reconstitué la disparition du petit Émile quasiment neuf mois après dans les Alpes-de-Haute-Provence Et puis des députés qui adoptent la proposition de loi sur les discriminations capillaires Figurez-vous en trois mots ça donne économie, disparition et cheveux Et c'est dans un instant tout de suite le réquisitoire du procureur C'est sur les faits divers que vous voulez requérir ce soir en direct de Lyon monsieur le procureur Si on peut dire mon cher animateur en réalité je ne veux pas parler des crimes ou des délits ordinaires mais de certaines affaires probablement criminelles mais qui constituent comme dans d'authentiques romans policiers de vrais mystères sur lesquels le citoyen reste interloqué dramatiquement interloqué je pense à Émile dont on vient de parler dans les informations et à la jeune Lina ce sont des disparitions qui s'accomplissent immédiatement après leur départ et j'espère qu'on n'est pas encore persuadé de la mort de cet adorable petit et de cette jeune femme mais au-delà de cela j'ai l'impression que le citoyen se penche sur ces affaires comme s'il s'agissait d'une véritable énigme on ne comprend pas comment le petit Émile a pu disparaître et Lina disparaît très peu de temps après avoir quitté le domicile de ses parents donc c'est un véritable mystère si j'ose dire vulgairement polifié à côté d'un drame probable c'est terrifiant ça fait beaucoup d'affaires qui défrayent la chronique on se pense dans le sud-ouest la petite disparition de la petite Marion Wagon il y a bientôt 30 ans en 1996 c'est terrible pour les familles déjà parce que ne peuvent pas faire leur deuil il n'y a pas de corps on ne sait pas si le gamin est vivant ou pas on se rappelle le jeune Natacha Kampouche qui a passé des années séquestré en Autriche par exemple c'est terrifiant et puis tout le monde se projette c'est pour ça que ça résonne très fort chacun s'imagine absolument et on n'arrive pas à surmonter c'est des énigmes qui obsèdent les familles on en parle ça crée même une fascination c'est comme l'affaire criminel on le connait tout de suite là c'est comme vous le dites très bien Cécile il y a un mystère là on ne sait pas j'espère qu'ils ne sont pas morts mais de toute manière on se demande comment ça a pu être possible c'est tout de même extraordinaire Anne Delègue on s'imagine vraiment en plus à la place des parents si on l'est en plus nous-mêmes et au final on a envie de savoir pour eux et on a presque envie d'être en capacité à les aider comme on aimerait que ce soit le cas pour nous si on était dans des situations comme ça c'est pour ça que ça nous tient aussi quelque part en haleine et chacun devient enquêteur lui-même en disant je suis sûr que c'est un tel oui parce que tous les scénarios sont possibles on ne sait pas allez tout de suite les trois mots dans l'actu avec Félix Mathieu et Félix oui Félix Mathieu les vrais voix sud radio trois mots dans l'actu Félix qui sont économie disparition et cheveux le gouvernement cherche des économies tous azimuts après les annonces de Gabriel Attal sur la durée d'indemnisation du chômage le ministère de l'économie réunissait les parlementaires aujourd'hui le village du Haut-Vernay revit la disparition du petit Émile huit mois après dix-sept personnes réunies pour reconstituer les faits aux côtés d'une centaine de gendarmes dans les Alpes de Haute-Provence et puis c'est fait les députés ont adopté la proposition de loi contre les discriminations capillaires le texte devra encore passer devant les sénateurs les vrais voix sud radio qui veut économiser des millions le gouvernement invitait des parlementaires au ministère de l'économie aujourd'hui au chevet des finances publiques réunions boycottées par une bonne partie des oppositions au lendemain des pistes de travail annoncées par Gabriel Attal notamment une réduction de la durée d'indemnisation du chômage avec un déficit de 2023 de finalement 5,5% du produit intérieur brut ce sont des mesurettes estime le président de la Confédération des petites et moyennes entreprises François Asselin ce qu'il manque dans la prise de parole du premier ministre c'est quelque part ce qu'on pourrait qualifier d'un plan stratégique les petites mesures allez on va toucher à l'assurance chômage c'est des petites mesures à l'échelle de ce qu'il faut faire pour le pays oui c'est une petite mesure comme la réforme de retraite que nous avons nous accompagné pour des raisons très objectives et bien est une réformette nous attendons nous un plan d'ordre stratégique où on redéfinit quelle doit être l'action de l'état quelle doit être l'action publique et là quand nous avons une pression fiscale telle qu'elle est aujourd'hui il n'y a plus aucun levier sur les impôts reste le travail François Asselin de la CPMA au micro de Jean-Jacques Bourdin ce matin au salon Made in PM près de Lyon on pourrait penser que le gouvernement fait dans le consensus démocratique réuni les forces mais j'ai l'impression que c'est parce qu'il est dans la mouise pour rester poli qu'il va demander aux oppositions d'ailleurs qui ne viennent pas leur solution pour sortir de la France de l'impasse où elle se trouve allez le deuxième mot disparition celle du petit Émile en juin dernier dans les Alpes de Haute-Provence la famille les voisins les témoins 17 personnes étaient convoquées par la justice aujourd'hui pour reconstituer la disparition du petit garçon de 2 ans et demi la justice a fait réunir de gros moyens pour cette mise en situation détaille le colonel Pierre Courcière commandant second du groupement de gendarmerie des Alpes de Haute-Provence environ une centaine de gendarmes qui sont mobilisés sur zone une équipe de pilotes de drones une équipe dédiée à la lutte anti-drones pour faire respecter l'arrêté préfectoral d'interdiction temporaire de survol une équipe de police technique et scientifique et bien sûr sur place il y a les enquêteurs de la SR de Marseille et de la Céline Nationale d'enquête le petit Émile a été aperçu par la dernière fois le 8 juillet dans l'unique rue de ce bourg d'une vingtaine d'habitants à 1200 mètres d'altitude l'affaire est dans toutes les têtes forcément au Vernet en contrebas depuis bientôt 9 mois raconte Gilles un habitant je promène beaucoup et donc j'angoisse un peu j'angoisse un peu on ne sait pas ce qui a pu se passer vous pouvez tomber sur quelque chose sur lequel vous ne devriez pas tomber des propos recueillis par Caroline Brunière et Gaspard Flamand de l'agence France Presse Troisième mot dans l'actu cheveux Les députés ont adopté la proposition de loi contre les discriminations capillaires des femmes noires contraintes de lisser leurs cheveux des blagues sur les roues ou les blondes la proposition de loi du député Liot Olivier Servat est passée et même à un cheveu de l'unanimité 46 voix pour et 2 contre L'Assemblée Nationale a adopté Je fais ce que je veux avec mes cheveux Bon, reste à convaincre les sénateurs du bien fondé d'ajouter les cheveux à la liste des discriminations passibles de sanctions pénales En tout cas Kenza Belken a dit jeune femme de 26 ans a les cheveux frisés et elle témoigne pour Sud Radio d'une expérience qu'elle n'oubliera pas alors qu'elle était réceptionniste dans un hôtel J'avais même pas passé le palier Le directeur était venu tout de suite venir me voir et puis il m'a dit Soit tu rentres chez toi tu changes de couple soit tu viens pas travailler C'est très intimidant C'est ça qui est grave c'est que ça se répercutait de plus en plus et donc forcément je ne suis jamais allée à un entretien d'embauche avec mes cheveux naturels Alors ça m'a fait prendre conscience que c'était super grave ce qui se passait et évidemment que ça a impacté énormément ma confiance en moi l'estime de moi J'avais l'impression aussi d'une perte d'identité puisqu'on me demandait d'être quelqu'un que je n'étais pas En tout cas ça ne venait pas de ma propre volonté C'était les gens qui me répétaient en me disant c'est mieux comme ça c'est plus pro c'est plus beau et ça fait plus femme Un témoignage recueilli par Jules Boscherini pour Sud Radio Merci beaucoup Félix Mathieu Allez vous restez avec nous dans un instant Le grand débat du jour alors que le taux de chômage est monté à 7% La CPME affirmait déjà en janvier que les entreprises peinent toujours à recruter que cela impacte forcément leur activité Alors parlons de vrai Est-ce qu'on parle trop du CAC 40 et pas assez des TPE-PME ? Je rappelle que nous sommes à Made in PME Comment expliquer que nos PME croissent moins vite que leurs concurrentes allemandes et à cette question les PME sont-elles la principale âme pour le plein emploi ? Vous dites oui à 79% Vous voulez réagir le 0826 300 300 A tout de suite En direct depuis Lyon Heure Expo Les Vraies Voix Sud Radio 17h20 Philippe David Cécile de Ménibus On est ravis de vous retrouver Sud Radio sort de ses murs Forcément c'est un petit peu plus bruyant qu'ailleurs mais c'est ça aussi l'intérêt d'aller découvrir des territoires Sud Radio la radio des territoires vous le savez avec nos Vraies Voix du jour on est ensemble avec Philippe Bilger jusqu'à 19h Philippe Bilger est avec nous président de l'Institut de la Parole Alexandra Kazar-Cazelli fondatrice de l'équipe des Lyon et on est ravis de l'accueillir aussi comme Anne Delègle qui est fondatrice dirigeante d'Easy Town et tout de suite le Grand Débat du jour Les Vraies Voix Sud Radio Le Grand Débat du jour Un nouveau durcissement de l'assurance chômage prévu pour cet automne Gabriel Attal annonce trois possibilités trois pistes de réforme Baisser la durée d'indemnisation de 18 à 12 mois également travailler davantage pour bénéficier du chômage et une possible réduction d'un montant de l'indemnisation Je ne montrerai pas les impôts pour ce qui permet de financer le travail des Français qui est-ce qui crée les emplois en France qui est-ce qui permet aux Français de travailler c'est quand même avant tout les entreprises Pour l'année 2022 les entreprises nous signalent avoir besoin de plus de 50 000 besoins de recrutement Vous êtes besoin de combien de personnes ? Il m'en faudrait deux A l'atelier et au service A temps plein ? A temps plein Absolument A 35 heures C'est délit C'est pour ça que j'arrête aussi pour avoir des week-ends pour avoir des amis pour avoir une vie pour pouvoir m'organiser parce que c'est un peu difficile avec ces horaires Et donc le Premier ministre annonce une réforme globale de l'assurance chômage Gabriel Attal entend réduire la durée d'indemnisation des demandeurs d'emploi ces derniers mois Le taux de chômage est remonté à environ 7,5% en France Et pendant ce temps-là l'année dernière la moitié des chefs d'entreprise disaient rencontrer des problèmes de recrutement selon la Banque de France Philippe Alors parlons vrai Est-ce qu'on parle trop du CAC 40 et pas assez de nos TPE, PME qui sont les grandes créatrices d'emploi en France ? Comment expliquer d'ailleurs qu'elles ne croisent pas aussi vite que leurs concurrentes allemandes ? Est-ce que c'est un problème de charge ou d'administration ou est-ce que c'est autre chose ? Est-ce que c'est en libérant les TPE, PME qu'on pourrait revenir 50 ans après sa fin dans notre pays au plein emploi ? Et à cette question les PME sont-elles la principale arme pour le plein emploi ? Vous dites oui et à 79% vous voulez réagir le 0826 300 300 Et notre invité pour en parler Hervé Piquet-Gauthier est avec nous dirigeant de Géné-Pluri groupement d'employeurs dans le transport et président de Lyon Fceau Bonsoir Merci d'être avec nous On va directement d'habitude on fait le tour de table des vrais voies mais ce qui est important aujourd'hui on parle des patrons des PME face au recrutement est-ce que finalement c'est l'avenir et c'est là qu'il faut aller chercher l'emploi et c'est là qu'il faut dynamiser l'emploi dans les territoires Il y a beaucoup d'emplois effectivement dans les PME Il y a beaucoup de pénuries d'emplois et effectivement le Paris-Géné-Pluri qui est un groupement d'employeurs ça a été d'aller rassembler des entreprises qui sont pénuriques sur leur métier Exemple le transport public de voyageurs un secteur où il manque beaucoup de conducteurs de bus donc nous on a un programme à Lyon et sur la région pour recruter 300 conducteurs de bus toute l'année en 2024 avec l'ensemble de la profession donc les aider aller au plus près des gens être au plus près de leur lieu d'habitation avoir le moins possible de déplacements à leur côté et pour pouvoir recruter au plus fort Mais comment se fait-il qu'on n'arrive pas à recruter par exemple et je vais donner la parole au vrai moi des chauffeurs de bus il suffit d'avoir le permis TEC et de passer la FIMO théoriquement si je ne m'abuse et théoriquement on peut arriver à se former même à 50 ans alors d'abord je pense aussi parce que le métier a un besoin de reconnaissance et a besoin de l'attractivité et en même temps ce que l'on peut appeler une entreprise a trois adresses de dépôt nous avec 20 entreprises on a 120 adresses de dépôt c'est-à-dire que le demandeur qui va venir on va lui trouver un job au plus près de son lieu d'habitation de son lieu de vie et donc projet de vie projet pro vont mieux se marier et donc là on va répondre plus facilement à cette pénurie d'emploi ça veut dire qu'il faut repenser globalement l'emploi la proximité ce que vous dites pour éviter d'abord les 30 trajets et surtout du bien-être au travail c'est ça un pouvoir d'achat on en parle tous les jours qualité de vie et temps de trajet pour aller au travail quand on réussit à être au plus proche de son lieu d'habitation et lieu de travail sur des jobs qui sont rémunérés certes mais qui ont bien entendu sur lesquels plus il y aura de frais additionnels plus il y aura une déperdition d'abord je voudrais vous rassurer ça n'est pas moi qui ai organisé ce tintamarre pour couvrir les approximations que j'ai formulées non mais plus sérieusement la question posée par Sud Radio est évidemment très pertinente et je crois que la réponse est forcément positive il est clair que ce sont les TPE les PME qui constituent le plus formidable bassin d'activité par rapport également au grand groupe mais pour qu'elles puissent embaucher il faut leur faciliter les choses il faut qu'elles se développent comme elles le souhaitent il faut éventuellement qu'elles puissent embaucher comme elles le veulent et qu'elles puissent licencier aussi sans être confrontées à une bureaucratie infernale si on parvenait à faciliter ces démarches fondamentales je suis sûr qu'elles pourraient embaucher énormément Anne Delègue qui est fondatrice d'une entreprise une entreprise de livraison vous insistez sur le fait du salariat ce qui est déjà très important c'est primordial en fait chez nous effectivement moi j'ai monté ce qu'on appelle une start-up et puis il y a quelques mois qui deviendra une licorne et la première licorne dirigée par une femme on est bien d'accord et parallèlement à ça donc il y a quelques mois on a repris notre partenaire logistique avec 32 livreurs qui sont salariés quoi qu'il en soit on avait fait le choix effectivement de ce partenariat avec eux parce qu'ils salariaient déjà leurs livreurs c'était primordial mais on a une vraie problématique de recrutement que ce soit dans ma vie aujourd'hui et dans ma vie d'avant mais on a aussi une problématique liée au salaire il faut qu'on ait effectivement il faut qu'on soit attractif aujourd'hui le prix de l'acquisition pour devenir propriétaire ou pour louer un appartement c'est de plus en plus élevé on ne peut pas attirer les gens avec des salaires qui ne sont pas attractifs ça aussi ça compte donc il y a peut-être une réflexion aussi sur l'allègement des charges peut-être conditionné à une augmentation du salaire c'est-à-dire que il y a des pistes de réflexion il faut repenser l'emploi autrement est-ce que justement on n'a pas tiré les salaires vers le bas notamment on parle vrai sur Sud Radio avec la réduction Fillon ou au SMIC ou un peu plus que le SMIC on ne paye pratiquement pas de charges et donc on se dit finalement on n'a jamais intérêt à faire passer un cap, deux cap, trois cap aux salariés il y a cette fameuse trappe c'est clair dont tout le monde parle qui effectivement il y a un moment donné où ça coûte le double à l'employeur d'augmenter le salaire et effectivement cette fausse bonne idée qui était de réduire les charges jusqu'à un certain niveau de salaire et finalement à un moment donné se retourne contre le système donc oui on peut dire qu'à un moment donné ça a créé une difficulté Alexandra Casar-Cezeli fondatrice de l'équipe des Lyon vous les femmes forcément entrepreneuses puisqu'il y en a pléthore dans votre livre blanc le travail et la vie de famille aujourd'hui c'est ça qu'il faut savoir concilier aussi non alors surtout il y a un élément dont on n'a pas encore parlé mais c'est que la crise sanitaire elle a rebattu vraiment les cartes sur toute la notion de travail les gens sont en attente de quête de sens les femmes le disent souvent dans toutes les enquêtes quête de sens d'acceptation d'impact on nous parle beaucoup de ça la vie de famille en fait partie mais pas que il y a vraiment aussi ce côté l'entreprise doit apporter vraiment autre chose aujourd'hui ce qu'on n'attendait pas encore il y a 5 ans Hervé Piquet-Gautier les gens que vous rencontrez ils vous disent moi je cherche à donner un sens à ma carrière professionnelle que ce soit dans les métiers très qualifiés ou peu qualifiés parce que dans le transport il y a de tout en fait le premier niveau c'est qu'ils ne connaissent pas les métiers donc en fait notre premier niveau à nous c'est de leur faire connaître les métiers leur donner envie de ce métier et c'est déjà ça pour avoir un sens il faut déjà connaître et faire vivre une passion moi je suis aussi président d'un club de basket et finalement le sport nous apprend ça c'est que de sa passion on peut ensuite faire de plein de choses mais si on n'a pas de passion donc le premier métier du recruteur c'est de donner envie pour donner du sens et c'est notre métier à nous et ensuite c'est de lui amener quelque chose un peu clé en main derrière de la formation derrière du management derrière de l'accompagnement en fait c'est très vrai c'est à dire qu'on doit pouvoir apporter des perspectives d'évolution aussi et quand vous disiez effectivement que les gens sont en attente d'autre chose et qu'il faut les faire rêver c'est vrai aussi mais je pense qu'on paye quelque part le discours des 35 heures expliqué aux gens alors c'est pas très politiquement on correcte ce que je vais dire mais c'est pas grave parlons vrai bah ouais mais voilà c'est ça et en fait pendant des années on a expliqué aux gens qu'il n'y avait pas que le travail dans la vie mais on a fini par leur inculquer cette petite musique à leur dire que le travail ne servait qu'à avoir un salaire à la fin du mois et que le travail n'était pas épanouissant mais non c'est l'éclat d'aller au boulot il faut le dire aux gens c'est sympa on peut s'épanouir même dans des métiers qui sont pas forcément hyper sexy au début mais on peut trouver un intérêt et charge à nous aussi aux employeurs à rendre tous ces métiers un peu plus attractifs mais le télétravail pardon Philippe le télétravail a monté ses limites aussi en matière de lien social rien que sur l'humain en fait ouais bah oui moi je peux travailler en fait c'est derrière plus le métier difficile plus le niveau relationnel est important et en fait on retrouve aujourd'hui ben ce besoin là c'est à dire que dans l'entreprise et dans quand les gens viennent au travail ils ont aussi besoin de se retrouver dans des relations et en effet de relations et je pense que là le côté digital et le télétravail a un petit peu déshumanisé cette relation et les gens ne perçoivent plus et donc on lutte contre ça j'aimerais moi qui suis devenu féministe le temps d'une émission pas deux pas que il y a un début à tout non non vraiment sérieusement vos analyses sont très intéressantes est-ce que sur le sujet qui est proposé vous verriez un regard spécifique à poser par rapport au travail des femmes ou à l'accès ou à l'emploi pour les femmes on va en parler peut-être tout à l'heure quand on parlera de RSE mais effectivement moi je pense que c'est l'heure des femmes voilà ça rend le sens c'est la tendance aujourd'hui mais au-delà du sens et de ce qu'on peut amener en tant qu'entreprise pour le travail il y a encore à nouveau cette crise sanitaire qui a fait croire aux gens c'est la théorie de l'argent magique et le gouvernement est en train de s'en rendre compte on dirait mais l'argent magique fait que finalement les gens se disaient bah oui en fait moi j'ai envie d'un métier qui a du sens et un métier passion comme si avant c'était pas le cas c'est à dire qu'on s'est réveillé un jour et puis on s'est dit ah bah non finalement moi je veux faire ma passion ce que j'aime mais en fait ne faisons pas non plus rêver des gens ça va pas être possible pour tout le monde tout le temps donc il faudra apporter autre chose mais il faut parler de relocalisation aussi parce que il y a plein d'entreprises qui cherchent du travail mais il y a plein de gens qui habitent des territoires où il n'y a pas d'entreprise où il ne se passe pas grand chose par exemple avec Anne forcément j'imagine que vous ce que vous proposez vous allez le localiser le déployer un petit peu partout en France le but c'est effectivement de scaler assez vite dans d'autres villes mais fatalement on va scaler dans des villes qui ont au moins 50 000 habitants donc fatalement on ne va pas s'adresser dans les campagnes et dans des zones un peu plus désertées il y a effectivement cette problématique aussi d'adresser l'emploi Alexandre en revanche on parlait des PME je trouve que la force des PME c'est leur agilité c'est à dire c'est leur capacité à s'organiser à réagir vite et notamment à proposer des formations qui soient plus adaptées on parlait de la digitalisation pardon des métiers etc ça c'est des choses on le voit en tout cas en Auvergne-Rhône-Alpes on voit que le réseau d'entreprises se réadapte très vite c'est réadapté après la crise sanitaire on a fait du télétravail on a vu qu'il y avait des limites on a reproposé des formations aux salariés on propose des transformations et là encore on parlait des femmes tout à l'heure les femmes elles sont aux avant-postes de ces changements elles essayent elles vont elles testent des choses elles vont dans les métiers dans le digital notamment à Lyon en tout cas c'est très marqué donc effectivement les PME elles vont peut-être proposer cette force de transformation économique pour le pays il y a une chose importante dont on parle pas assez souvent à mon avis en France on a des TPE-PME qui se développent par exemple beaucoup moins vite qu'en Allemagne pourquoi ? Hervé Piqué-Gauthier pour rester sur la dimension la bonne question pourrie oui mais qui est une vraie question pour être franc je ne connais pas suffisamment le système allemand pour vraiment vous le dire pour moi pour rester sur cette dimension il y a deux enjeux importants une PME parfois va proposer des emplois à temps partiel et donc notre enjeu à nous c'est de proposer des compléments d'emploi pour que cet emploi reste attractif donc ça c'est déjà le premier niveau quand vous faites aller conducteur de bus ramassage scolaire vous avez des temps entre les deux qu'il faut qu'il faut on va dire occuper animer et ensuite comme les gens j'y reviens quand vous êtes dans des vous parliez tout à l'heure d'endroits un peu plus un peu plus éloignés quand vous allez recruter des fonctions les PME ont besoin des mêmes compétences et de fonctions support mais elles ne peuvent pas se les payer à temps plein bien sûr donc du coup il y a un enjeu de temps partagé cette fois-ci pour pouvoir avoir un bon directeur des achats mais il vaut mieux l'avoir à mi-temps partagé avec d'autres et donc du coup le concept du groupement d'employeurs il est là il va être de dire je vais te proposer un autre complément d'activité et tu vas pouvoir rester dans ton territoire sur deux jobs enfin sur deux boîtes avec un seul job parce qu'autrement il faut aller dans les grands groupes il faut aller à Paris il faut aller au centre il faut aller dans les sièges Allez 0826 300 300 avec Sylvain qui est avec nous Sylvain vous vouliez réagir ? Sylvain ? De toute façon c'est les PME et les TPE le premier employeur de France et ils le resteront encore très longtemps les TPE et les PME c'est les seuls qui sont présents partout sur le territoire au niveau local elles fournissent énormément d'activité à tout un tissu économique elles permettent un management épaule à épaule comme on dit ça permet de rester dans des structures familiales ça permet de pouvoir continuer à avoir sa vie personnelle et sa vie professionnelle on a vraiment besoin d'avoir un tissu de TPE PME qui soit forte qui soit représentatif et qui arrivent à générer de l'emploi et généreront de l'emploi et elles permettront en fait d'arriver à ce plein emploi si on leur donne les bons outils et qu'on leur permet d'innover d'être attractifs et de ne pas subir la conjoncture et les aléas que l'on peut subir et que l'on subit depuis des années Est-ce que vous vous sentez soutenu Anne Delègle justement par les aides par le gouvernement elle me sourit l'air de dire mais c'est quoi cette question on est soutenu par nous-mêmes voilà c'est ça c'est ça c'est ça mais pour tout je veux dire les banques ne nous aident pas l'Etat ne nous aide pas enfin voilà aujourd'hui être entrepreneur c'est quand même un sacerdoce il faut aimer moi je ne sais pas faire autre chose mais c'est pas non plus c'est pas simple tous les jours il y a une vraie problématique aussi pour les PME c'est la répartition du temps de travail c'est à dire que nous aujourd'hui dans des petites structures on a des postes qui ne sont pas forcément interchangeables les grands groupes qui ont effectivement multitude d'employés vont pouvoir proposer une semaine de 4 jours ce que voudrait tout le monde avec des week-ends de 3 jours je comprends bien dans une TPE-PME c'est juste même pas envisageable ça a déjà commencé avec les 35 heures moi à l'époque j'avais une entreprise avec 6 personnes chacune avec un poste défini vous m'expliquerez à quel moment la secrétaire pouvait compenser les 3 heures de la fille qui allait me monter un vêtement de celle qui allait me faire les cartons non c'est juste pas envisageable donc Alexandra Carras c'est Zélie non moi simplement ce qui me semble toujours étonnant c'est que la solution c'est souvent les chefs d'entreprise qui les ont et encore une fois dans notre pays on ne les écoute pas c'est-à-dire qu'il suffit d'aller voir les chefs d'entreprise de leur poser des questions ils ont une partie des réponses donc si le gouvernement est en mal d'idée peut-être de venir voir ce qui se passe à Lyon d'intéressant mais en tout cas les gens ici ils ont des réponses on n'attend pas que les choses viennent du haut Hervé Picagautier ce que disait Sylvain notre auditeur il y a quelques instants c'est quand même important par exemple la transmission des TPE-PME qui est beaucoup plus taxée en France que dans d'autres pays par exemple et dont certains sont obligés de vendre pour pouvoir payer les droits de succession alors ça ça effectivement c'est un capital qui devrait se transmettre beaucoup plus facilement parce qu'on l'a construit finalement on l'a payé chaque année avec les impôts on ne voit pas pourquoi on devrait c'est vrai que c'est une aberration pour les chefs d'entreprise que l'on est nous de réfléchir de cette manière-là je trouve non mais tout est une aberration c'est-à-dire qu'on est protégé de rien si on plante nos boîtes on a juste le droit de toute notre vie toute notre vie on n'a que le droit de prendre des risques en fait et on aime je le dis parce qu'on embarque nos équipes avec nous parce que vraiment on le fait avec le coeur on est passionné mais il ne faut pas croire que patron PME TPE on vit comme les patrons des grands groupes ça n'a strictement rien à voir on met toutes nos tripes sur la table tous les jours et je pense bien entendu aux commerçants aussi on a toujours l'impression que ce sont des gens qui ont de jolies vies et bien elles sont un peu compliquées merci beaucoup Hervé Piquet-Gauthier d'avoir été avec nous dirigeant de Génie Pluri qui est un groupement d'employeurs dans le transport et président de Lyon Sceau dans un instant le qui c'est qui qui l'a dit et qui c'est qui qui va gagner ça va être dur d'entendre les questions ah oui ça peut être facile celui qui va te stricher avec un arbitre truand vous parlez de qui ? de vous parlons vrai allez on fait une petite pause on revient dans un instant à tout de suite Sud Radio votre attention est notre plus belle récompense les vrais voix Sud Radio 17h-20h Philippe David Cécile de Minibus merci d'être avec nous merci d'être de plus en plus fidèle à cette émission si vous êtes à Lyon sachez que vous nous écoutez sur le 105.8 je suis trop contente de dire ça voilà sur Ali cette belle ville en tout cas qui nous accueille maintenant que vous pouvez entendre écouter dans votre voiture à la maison un petit peu partout la douce voix de Philippe Bilger qui est avec nous ça va va Philippe ? ah très bien Alexandre Carras j'adore il y a de l'ambiance oui ça il y a de l'ambiance avec les filles en face Alexandra Carras Cézélie qui est fondatrice de l'équipe des Lyonnaises et Anne Delègle est fondatrice dirigeante d'Easy Town et nous avons gardé tout à l'heure qui était là avec nous tout à l'heure Hervé Piquet-Gautier et bien entendu notre auditeur Sylvain qui est avec nous Sylvain vous êtes prêt à affronter la meute ? oui oui on va essayer le quiz de l'actu les vraies voix Sud Radio le quiz de l'actu je rappelle à toutes les tricheurs à tous les tricheurs et toutes les tricheuses il y en a qu'elles c'est d'abord Sylvain qui répond si vous n'avez pas la bonne réponse Sylvain c'est les autres qui s'y collent allez c'est une question qui c'est qui qui l'a dit à un point la semaine en quatre jours c'est moi Gabriel Attal bonne réponse de Sylvain qui marque un point voilà ils font une tête ici ils sont dégoûtés mais dégoûtés qui c'est qui qui l'a dit question à deux points qui c'est qui qui l'a dit Sylvain Gabriel Attal mais pas pour la réduction du temps de travail Langocha ouais ouais Langocha allez-y les vraies voix un député LFI Bompard non Autain non Panneau non mais non pas Mélenchon non pas Quatennens voilà pas Quatennens il est marié avec quelqu'un qui est aussi à la France Garido non l'autre mais Garido Re Corbière Corbière c'est spontané c'est remarquable je crois qu'on a fait le tour de la presse politique je suis pas sûre qu'on connaisse aussi bien les ministres du gouvernement ça tombe bien ils sont pas ministres allez Philippe David c'est à vous c'est un ancien candidat à la présidentielle ça fait longtemps qu'on l'a pas vue ça fait longtemps qu'on l'a pas vue c'est pour ça qu'il est à 3 points non ah non ah non pas du tout le même bord que Fillon Mélenchon non plus à gauche Hollande Jadot Philippe Poutou Philippe Poutou bonnes réponses Alexandra Cara Céceli qui marque 3 points quel talent quel talent allez à vous Philippe qui c'est qui qui l'a dit sur une éventuelle candidature en 2027 je me prépare avec d'autres à ce qu'une carte soit posée sur la table sautons les ailes les unes après les autres Sylvain attendez Sylvain oui ça va ça va bon j'aurais dit l'enquête pour le ministre ouais l'enquête non c'est pas Edouard Philippe non 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 c'est à gauche François Rouchin bonne réponse d'Alexandra qui marque 2 points les Français non Alexandra mais qu'est-ce qu'il se passe c'est surprenant allez une question à 3 points ah oui écoutez moi écoutez bien je ne suis pas encore candidat à Bercy j'y pense quand je me rase et c'est un homme d'affaires pas un homme ou une femme politique Sylvain Michel-Edouard Leclerc bonne réponse Sylvain qui marque 3 points Michel-Edouard Leclerc Michel-Edouard Leclerc et bam qui c'est qui qui l'a dit question à 3 points le pays crève du chômage de masse c'est une ministre qui est venue lors d'une délocalisation de Sud Radio absolument Philippe Renaché non Sylvain elle est bienvenue Vautrin 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 réponse Catherine Vautrin c'est Anne qui a eu l'étude la plus rapide allez on fait la dernière mais vraiment pour le plaisir c'est une question à points si le gouvernement veut trouver de l'argent il y en a plein dit-elle dit-elle rendez l'argent ça c'est panneau ça non c'est comme ça ah pas mal c'est pas panneau mais c'est pas elle non c'est le même parti panneau rue fin non c'est une femme une femme non pensez à l'Europe l'Europe Marneau c'est Alexandra qui a été la plus rapide mais dis donc c'est Alexandra qui avait gagné et bien oui Alexandra 6 points Sylvain 4 points Anne 3 points Philippe Bilger 2 points incroyable bravo Alexandra dis donc elle est forte merci beaucoup Sylvain d'avoir joué avec nous je peux même pas dire que j'ai délaissé gagner non votre mauvaise ne peut pas aller jusque là vous êtes en public Sylvain on vous embrasse merci d'avoir joué avec nous merci d'avoir été c'est notre vraie voix dans 10 minutes le tour de table de l'actu avec Philippe Bilger on parle de quoi ? alors l'étrange Malika Sorel fait des parcours un peu évolutifs Alexandra Caraz Cézely on parle de quoi ? on parle de la journée des femmes oui dis donc et Anne Delègle on parle de la démission du proviseur du lycée Maurice Ravel allez on en parle dans un instant 0826 300 300 vous êtes les bienvenus on est ensemble jusqu'à 19h avec Philippe Del Sud Radio et dans quelques instants je vais pousser un coup de gueule sur un nouveau comité théodule dont je ne pensais même pas qu'on puisse avoir le commencement de début d'idée de l'inventer allez Félix Mathieu dans un instant de quoi parle-t-on ? de l'association droit au logement qui organisait un rassemblement devant la préfecture de police de Paris tout à l'heure sur la trêve hivernale qui se termine et le marché du logement de plus en plus tendu dans la capitale avec la perspective forcément des JO qui n'arrangent rien sur les meublés de tourisme retour des vrais voix dans un instant en direct depuis Lyon heure expo les vrais voix Sud Radio 17h20 Philippe David Cécile de Ménibus et c'est un plaisir de vous retrouver avec cette grande famille lyonnaise Philippe Bilger était avec nous ça y est il est lyonnais Philippe Bilger mais j'adore je suis venu souvent à Lyon j'ai tout bien mangé mais je pense que pas aussi bien que le jour où on sera invité par nos produits oui on attend la table est ouverte l'invitation avec Anne Delegue qui est avec nous fondatrice et dirigeante d'Easy Town et puis Alexandra Caraz-Sézely qui est fondatrice de l'équipe des Lyon dans Félix Mathieu dans un instant on sera avec vous en attendant en attendant en France on n'a pas de pétrole mais on a des idées disait un slogan il y a 50 ans après le premier choc pétrolier 50 ans plus tard on n'a toujours pas de pétrole mais entre temps la dette inexistante il y a 50 ans a explosé au point de mettre le pays au bord de la faillite on aurait pu espérer qu'avant de taper sur les chômeurs on regarde des pistes d'économie plus crédibles comme les comités Théodule destiné à planquer des copains et des copines comité Théodule qui se compte au nombre de 313 pour un coût de 30 millions d'euros par an si on en croit les chiffres que TF1 a dévoilé le mois dernier et comme ce n'était pas assez un nouveau comité Théodule a été créé ou plutôt un comité Roseline le comité d'histoire des administrations chargées de la santé pourquoi un comité Roseline et pas Théodule ? parce que c'est Roseline Bachelot 77 ans et probablement en manque de ministère qui a été nommé pour 3 ans à sa tête un comité composé de 3 collèges et 36 membres quand on pense qu'en 2018 le canard enchaîné avait dénoncé l'écoute de certains de ses machins comme l'observatoire des finances et de la gestion publique locale qui n'avait tenu qu'une seule réunion pour la somme modique de 210 000 euros ou encore l'observatoire national de la politique de la ville qui n'avait tenu que deux réunions pour un coût de 310 000 euros on a mal à notre portefeuille en pensant à ce que va nous coûter ce bigule aussi inutile que dispendieux mais peu importe pour planquer les amis pas besoin de regarder le prix Philippe Bilger alors il faut être juste mon cher Philippe Roselyne Bachelot ne sera pas payée mais elle aura un chauffeur des locaux donc ça coûte de l'argent et puis au fond Roselyne Bachelot c'est notre Pierre Lescure féminin Pierre Lescure c'est pareil Roselyne Bachelot elle cumule d'accord donc vous validez les filles je me dis qu'il y a encore un peu d'argent dans les caisses finalement c'est bien pour les PME oui non mais à l'heure où on cherche des économies oui nous on a 2-3 idées le comité d'histoire des administrations chargées de la santé ça peut être aussi intéressant qu'un documentaire sur Arte à 4h du matin sur la reproduction des coléoptères en Amazonie c'est le truc on n'imagine même pas qui puisse exister allez direction la préfecture de Paris avec vous Félix Mathieu avec l'association Droits au logement qui organisait un rassemblement tout à l'heure le DAL redoute la reprise des expulsions après la fin de la trêve hivernale le 31 mars c'est à dire dimanche fin de la trêve alors qu'approchent les Jeux Olympiques qui pourraient voir un certain nombre de logements devenir des meublés touristiques plutôt que des habitations avec en plus de ça les prix qui flambent des dispositifs d'hébergement saturés nous dit l'association Droits au logement bonsoir Jean-Baptiste Hérault oui bonsoir et merci d'être avec nous dans les vraies voix sur Sud Radio porte-parole de cette association Droits au logement vous vous attendez vraiment à beaucoup d'expulsions dès la semaine prochaine avec la fin de cette trêve écoutez dès la semaine prochaine on ne sait pas mais ce qu'on sait c'est que le nombre d'expulsions locatives est en hausse constante dans notre pays et que la situation sociale s'est dégradée puisque les loyers ont tendance à augmenter les APL plutôt sont réduites les revenus des locataires qui sont qui sont de plus en plus modestes les revenus sont plutôt en baisse ou sont stables ou stagnent dans un contexte d'inflation des produits de première nécessité d'énergie donc on va avoir une augmentation on a une augmentation des APL loyers c'est certain et par nécessité ce n'est pas la volonté je dirais ce n'est pas l'idée je pars au Bahamas au lieu de payer mon loyer c'est vraiment je mets la moitié de mon revenu plus de la moitié de mon revenu pour payer mon loyer il faut que je paye l'énergie en plus de ça et donc je vais aller chercher je vais aller chercher un complément alimentaire au resto du coeur c'est à peu près comme ça que se vivent aujourd'hui que vivent les ménages les locataires les plus modestes qui n'arrivent plus à boucler les fins de mois alors ce qu'on va avoir en plus comme vous le disiez c'est une augmentation des expulsions on va dire des congés des congés frauduleux puisque un bailleur peut donner congé à son locataire pour vendre ou pour reprendre le logement pour s'y loger lui ou un membre de sa famille enfant ou parent mais pas à cause des ios mais uniquement pour ça s'il donne congé à son locataire c'est pas pour relouer derrière s'il reloue derrière c'est illégal mais on a aujourd'hui si vous voulez une situation à deux poids deux mesures puisque d'une part c'est au locataire une fois qu'il est à la rue une fois qu'il a été expulsé d'aller prouver que le bailleur a été à relouer le logement derrière par exemple à des touristes bon là il y a ce côté un peu mille d'or on va profiter de l'obède on va gagner en une nuit l'équivalent d'un mois de loyer c'est à peu près ça les raisonnements aujourd'hui les calculs que se font les bailleurs parisiens notamment qui je le rappelle d'ailleurs globalement ils sont quand même très riches 58% du parc locatif privé à Paris est détenu par des propriétaires de 5 logements et plus donc vous voyez on est dans la sphère des hauts revenus et donc on voit se multiplier les congés frauduleux et les locataires vont se retrouver dans des situations terribles c'est à dire qu'ils sont l'objet par exemple d'un jugement d'expulsion et ils ne partent pas parce qu'ils n'ont pas d'autre solution pour se loger mais ils peuvent être condamnés une lourde amende en tribunal correctionnel donc vous voyez on est dans une situation un congé qui sera frauduleux qui va être très difficile à prouver mais quand bien même il est prouvé pour autant le locataire aura été mis dehors et en plus s'il a un petit peu résisté en disant moi je n'ai pas d'autre solution pour me loger qu'il reste là et bien condamné par ailleurs par une amende donc vous voyez on a une situation aussi qui est je dirais qui est qui est brutale les locataires ne sont pas ménagés et bien merci merci beaucoup Jean-Baptiste Hérault on rappelle que vous êtes porte-parole du DAL l'association Droits au Logement merci d'avoir passé une tête dans ces vraies voix sur Sud Radio merci beaucoup allez on fait une petite pause on revient dans un instant à tout de suite Sud Radio c'est Alexandre Delovane vous êtes 900 000 à nous suivre sur la chaîne YouTube merci pour votre fidélité et soyez encore plus nombreux à l'écoute de Sud Radio Sud Radio parlons vrai suivez-nous pour voir ou revoir vos émissions en vidéo sur notre chaîne YouTube Sud Radio parlons vrai chez Leboncoin on sait que voiture d'occasion est synonyme de nouveau départ pour les vendeurs je t'aimerais toujours comme pour les acheteurs alors on fait tout pour que ce nouveau départ soit un très bon départ avec notre pack sérénité profitez du paiement sécurisé et des mêmes garanties que chez un professionnel avec la garantie panne mécanique Leboncoin le bon pour tous téléchargez l'appli conditions, limites, exclusions applicables et coordonnées de l'assureur disponibles sur leboncoin.fr au quotidien prenez les transports en commun en direct depuis Lyon Heurexpo les vraies voix Sud Radio 17h20 Philippe David Cécile de Ménibus il s'en passe des choses sur ce salon PME bien entendu à Lyon on est ravis d'y être avec Philippe Bilger qu'on a emmené dans nos valises ou c'est plutôt lui qui nous a emmené dans les valises il n'y avait pas de place dans le train il n'était pas en valise tout de même je trouve que les débats sont fabuleux entre les rognons et la manière dont on appelle celle qu'on aime c'est assez fabuleux non parce qu'on cherche un petit mot quand on est adulte et qu'on est amoureux depuis 15 jours du petit nom de la dame ou du monsieur au Québec ils disent la blonde et le chum c'est joli moi je disais mon amoureuse mais il va sur un garde voilà c'est pas grave vous faites mieux que ma moitié enfin indiscutablement ma moitié de quoi je ne sais pas de l'addition ma moitié je ne sais pas quoi en tout cas on est très bien accompagnés aujourd'hui elles ne sont pas notre moitié parce qu'elles sont entières Alexandra Caraz ses élites avec nous fondatrices de l'équipe des Lyon et à côté Anne Delègue qui est fondatrice et dirigeante Dizzy Town voilà on est ravis de les accueillir le coup de projecteur le tour de table de l'actu c'est maintenant émanez-vous le tron on va bientôt se mettre à table tout de suite là ça a commencé ? oui l'émission a commencé ? c'est ce que je viens de dire excusez-moi je ne savais pas que l'émission avait commencé ah d'accord le tour de table de l'actualité j'adore ça Philippe Bilger Philippe Bilger c'est sur les révélations du canard enchaîné sur Malika Sorel la numéro 2 de la liste terrenne aux européennes c'est très intéressant en effet vous venez de rappeler ce que j'avais l'intention de dire c'est à dire que Malika Sorel est numéro 2 de la liste de Jordan Bardella et le président Macron s'est fait un plaisir de rappeler tous les tweets qu'elle lui a envoyés durant plusieurs mois où elle avec un aplomb indiscutable elle proposait d'être son ministre elle conseillait que le gouvernement était très médiocre il n'avait peut-être pas tort sur ce plan là elle voulait absolument occuper un poste et elle donnait des conseils au président et évidemment il n'a jamais répondu et il a dit à ses conseillers voilà une femme que je ne connais pas qui avec un aplomb incroyable s'est proposée de travailler pour moi et quelques temps plus tard elle devient numéro 2 de Jordan Bardella alors il y a un opéra souvent femme varie parfois ça arrive vous voyez là aussi il y a une forme de parité d'équité comme disait Edgar Ford ce ne sont pas les girouettes qui tournent c'est le vent c'est le vent exactement Alex tendra une réaction ou Anne non franchement ça se passe de commentaires ça n'a aucun intérêt on est d'accord merci j'aime beaucoup votre parler vrai mais est-ce qu'on peut bâcher une femme ambitieuse voilà est-ce que c'est bien sûr les femmes elles ont le droit d'avoir l'ambition excusez-moi c'est pas la première qui offre ce service d'un côté ou de l'autre personnellement j'ai des noms je ne donnerai pas à l'enfer là j'en ai et j'en ai pas mal ma chère Cécile elle l'a fait d'une manière très ostentatoire là en général j'espère que les deux sexes agissent plus habilement rien n'est moins sûr rien n'est moins sûr Alexandra Caras Cézel dites-moi vous vouliez parler du 8 mars par exemple moi je voulais vous proposer de faire une petite révision générale pour être au point l'année prochaine messieurs ça s'adresse à vous le 8 mars par pitié arrêtez de nous souhaiter bonne fête ce n'est pas la fête des femmes il faut qu'on se le dise ne faites pas alors une petite pensée émue pour les chauffeurs de taxi en tout cas celui qui m'a accompagné le 8 mars et qui m'a gentiment souhaité bonne fête en rentrant dans la voiture et qui m'a dit bah oui c'est vrai c'est le marketing non le 8 mars c'est très sérieux c'est la journée internationale des droits des femmes donc on parle de tout un tas de sujets et c'est pas réservé qu'aux femmes on veut embarquer des hommes mais voilà c'est sérieux c'est pas juste c'est pas une fête des merbis c'est pas un jour dans l'année c'est pas la Saint-Valentin donc on veut pas de fleurs on veut simplement pouvoir parler de sujets sérieux avec vous les hommes et puis d'embarquer tout le monde pour que les femmes aient enfin plus de place dans le débat public sans gémir sans se plaindre sans se victimiser juste leur place toute leur place voilà tout simplement et on sera très contentes et Alexandre a quand une journée internationale des devoirs des femmes mais quelle horreur vous sortez vous sortez sécurité vous savez comme disait Chateaubriand c'est le devoir qui crée le droit et non le droit qui crée le devoir il faut dire en passant est-ce que ça sert à quelque chose cette journée ? bien sûr ça sert à quelque chose en tout cas quand c'est bien fait et qu'on l'adresse pas avec des gadgets on l'a vu il y a beaucoup de gens qui s'emparent de ce sujet pour dire à peu près tout et n'importe quoi moi je le dis souvent la journée internationale des droits des femmes on est pas là pour parler des règles douloureuses par exemple moi ça m'horripile profondément il y a quand même d'autres sujets en 2024 quand on parle de féminisme et quand on parle de place des femmes dans le débat public donc oui ça sert à quelque chose parce que ça permet de mettre l'accent sur des thématiques importantes je sais pas on va parler peut-être des femmes d'Iraniennes des femmes qui ont des combats et des vraies luttes pour leur liberté je rappelle qu'en Iran aujourd'hui on meurt sous les coups de la police parce qu'on n'a pas son voile oui on n'a pas son voile ou on a une petite mèche de cheveux qui dépasse voilà on ne vit pas la même situation en France pas encore donc en tous les cas il faut quand même qu'on prenne conscience de la chance qu'on a en France et du chemin qui reste à parcourir pour traiter certains sujets c'est pas la question il y a des plafonds de verre il y a des choses qui ne vont pas à régler mais on n'est pas quand même dans le même curseur donc il faut aussi que les femmes elles fassent leur part du boulot qu'elles osent qu'elles fassent des choses et qu'on les accompagne pour cela mais on n'est pas sur la même étape c'est en cela que vous évoquiez le devoir des femmes non mais je trouve malheureusement on a encore un peu de temps oui on est à peu près depuis non je trouve c'est très passionnant ce que vous dites Alexandra est-ce que vous évoquiez avant qu'on commence l'émission avec Anne le fait que vous releviez d'un courant qui est féministe bien sûr mais pas le même que celui d'un féminisme intensément militant quelle est la différence que vous faites avec je ne la méprise pas du tout Sandrine Rousseau je trouve que parfois elle a des idées justes mais ça n'est pas du tout votre veine absolument pas nous ce qu'on voulait surtout signifier c'est qu'il y avait une autre place pour un autre féminisme que le féminisme ultra radical typiquement celui qui a eu l'idée de dériger un clitoris gonflable géant face à la tour Eiffel parce que c'est en réponse au symbole phallique de la tour Eiffel pardon mais si encore une fois on n'a que ce message là à dire quand on parle des femmes il y a un problème en tous les cas nous on a beaucoup de choses à dire sur le sujet Anne Delègue veut réagir oui parce qu'il faut arrêter de croire que les femmes vont se construire contre les âmes c'est une hérésie c'est à dire que on aime nos maris nos collègues masculins on peut peut-être plutôt réfléchir à construire quelque chose ensemble plutôt que de construire systématiquement contre je ne comprends pas ce mode de fonctionnement et le féminisme n'est pas réservé aux femmes j'ai une question à vous poser quand vous voyez les pubs de serviettes hygiéniques avec on a remplacé le bleu par du rouge pardon d'être aussi cash parlant vrai c'est quelque chose qui vous choque vous trouvez que c'est finalement la révolution des femmes non mais c'est ridicule on est en train de gadgetiser les combats des femmes on a d'autres sujets à défendre il y a des choses plus importantes qui se passent aujourd'hui les femmes aujourd'hui elles manquent de confiance en elles elles manquent d'estime d'elles à chaque fois qu'on fait des sondages c'est hallucinant aujourd'hui les femmes elles ont besoin de ça donc elles ont besoin qu'on les accompagne qu'on fasse du mentoring qu'on les accompagne dans les endroits où c'est difficile qu'on parle des secteurs d'activité où il y a moins de recrutement de femmes etc mais qu'on en parle de manière rationnelle objectivée chiffrée et pas qu'on les cantonne à des règles douloureuses ou des gadgets etc ce qui fait que de toute façon cette histoire par exemple de règles douloureuses ça les stigmatise encore plus c'est à dire que moi j'ose pas imaginer dans sa boîte et qu'il va pas venir trois jours dans le mois parce que non mais j'aurais honte évidemment moi je vous le dis ah bah non et parlons vrai c'est pour ça qu'on pose la question quand vous aviez dit que vous n'étiez pas contre les hommes j'ai failli sortir la phrase de Sacha Guitry tout contre tout contre on est bien d'accord allez ce sera le mot de la fin de cette séquence dans un instant avec vous Anne Delegle on revient sur quoi ? on revient sur la démission de ce proviseur du lycée Maurice Ravel on en parle dans un instant petite pause on est toujours en direct du salon de la PME ils rangent leurs affaires mais nous on bouge pas jusqu'à 20h allez à tout de suite en direct depuis Lyon Heure Expo les vraies voix sud radio 17h20 Philippe David Cécile de Ménibus avec un Philippe Bilger qui est très bien entouré puisqu'aujourd'hui deux formidables intéressants elles sont elles sont elles sont vraiment bien et je dirais pas parce qu'elles sont des femmes parce qu'elles sont intelligentes c'est tout en plus j'y tiens à ce truc nous aussi on est marre d'être obligé d'admirer les femmes parce qu'elles sont des femmes et on attend de voir et vous pouvez le croire c'est pas tous les jours qu'il du bien de quelqu'un il a jamais dit de bien de Philippe c'est fou mais de vous tout le temps oui bien sûr non mais parce que je vous paye je vous paye Anne Delègle fondatrice de Easy Town sur ce sujet important de la démission de ce proviseur oui je ferais presque le parallèle entre la démission du proviseur et la démission de l'état face à ce sujet là c'est à dire que voilà encore je ne sais pas politiquement correct mais on assiste quand même à un islamisme grandissant dans les lycées qui génère une insécurité aussi qui est grandissante je me demande à quel moment on s'est autorisé à défier l'autorité de l'état défier l'autorité d'un proviseur qu'est-ce qui fait qu'on en est arrivé là je trouve ça vraiment catastrophique c'est à dire que ce proviseur a été poussé à démissionner parce qu'il a été victime de menaces de mort enfin c'est ahurissant c'est à peine concevable voilà on parle de jeunes femmes on est bien d'accord qui vont se voiler à qui on vend on explique que c'est leur droit et que c'est leur liberté mais est-ce qu'elles veulent bien se réveiller aussi et se rendre compte que sous le couvert de leur vent de la liberté on leur vend une prison enfin qui est ni dorée ni quoi que ce soit est-ce que c'est ce qui nous attend au final est-ce qu'on va finir par trouver ça normal parce que finalement ça va faire du bruit pendant 8 jours et puis on va passer à autre chose et puis moi je vais vous dire j'habite à côté du lycée Ampère à Lyon on parle de cet incident là au lycée Maurice Ravel on est bien d'accord parce que le proviseur s'est opposé mais nombre de collèges ou de lycées finalement laissent faire parce qu'ils ont peur parce qu'il y a une démission pour acheter la paix sociale oui mais ce qui veut dire que finalement ça gagne du terrain mais moi je me refuse à ça on a fait un débat hier y compris à l'hôpital on avait un psychologue qui a été menacé de mort à l'hôpital par exemple il y a des médecins qui se font agresser parce qu'une femme va accoucher mais ce dimanche là c'est un gynécologue homme et qui se fait taper dessus parce qu'on ne veut pas que attendez vous me parlez d'aujourd'hui mais je vais vous parler de quand moi j'ai accouché il y a 23 ans c'est arrivé dans la salle d'accouchement d'à côté il y a 23 ans il y a un type qui hurlait dans le couloir parce qu'il ne voulait pas que sa femme soit accouchée par le médecin accoucheur homme il y a 23 ans donc on a l'impression aujourd'hui qu'on a découvert la lune on va se réveiller on n'a rien découvert du tout on a juste laissé faire voilà je crois tout de même pour être un peu optimiste que ce qui s'est passé au lycée Maurice Ravel a créé vraiment quelque chose d'un bouleversement j'espère tout de même en tout cas dans la sphère qui est la nôtre je vous assure le fait que le premier ministre a reçu le proviseur qu'on porte plainte pour dénonciation calomnieuse qu'on se soit rendu compte qu'un proviseur qui n'a fait qu'appliquer la loi doit partir de manière anticipée et que la catastrophe qu'est Nicole Belloudet ose parler de retrait et non pas de retrait je suis un peu plus optimiste j'espère je comprends j'aimerais être optimiste comme vous j'ai l'impression c'est ce qu'il disait à l'époque c'est ce que c'est les belles patties pour le dire et c'est le cas à chaque fois et à chaque fois on se dit il y aura un après il y aura un après Charlie il y aura un après Samuel Paty il y aura un après ce fameux collège mais il y aura un après rien du tout oui mais tout de toute façon on n'a pas de choix il faut bien espérer sinon ou alors avoir des politiques qui ont des couilles en fait enfin on parle un poliment le mot est tombé pardon on va aller sur Sud Radio décojonner voilà comme vous voulez mais il faut aussi peut-être que tout le monde se réveille c'est-à-dire que les parents d'élèves aussi sont responsables après Samuel Paty moi j'ai quand même le souvenir d'une commune de Lyon à Tassin-Land-Milune pour ne pas le citer où le maire a courageusement souhaité nommer une future école du nom de Samuel Paty pour ne pas oublier ce drame abominable et où tout le monde s'est dit courage fuyant les parents d'élèves disant oulala mais non donc c'est quand même une responsabilité collective bien sûr en fait c'est pas faut arrêter de croire qu'on est raciste quand on tient ce genre de discours c'est faux ça n'a strictement rien à voir la religion est quelque chose qui nous est propre c'est propre à chacun ça se passe dans la sphère privée on est bien d'accord on n'impose pas à l'autre dans la sphère publique ces croyances personnelles un point c'est tout voilà voilà c'est dit merci beaucoup allez vous rester avec nous dans un instant le coup de projecteur des vrais voix Emmanuel Macron veut donc réduire les émissions de CO2 d'ici 2030 mais les entreprises sont perdues face au manque de technologie et d'aide atteindre la neutralité carbone en 2050 semble un défi de taille Philippe oui alors peut-on produire sans détruire est-ce que la RSE est un frein au développement va-t-on trop loin dans les dents environnementales en France et à cette question l'écologie est-elle compatible avec l'économie vous dites non à 68% vous voulez réagir le 0826 300 300 et on en parlera avec Manuel Perez qui sera avec nous dans quelques instants dirigeant fondateur de la ferme intégrale et puis Marie-Amandine ici qui est présidente de la QHSE concept et de la CPME du Cantal on fait une petite pause et à tout de suite on est tellement bien à Lyon mais tellement bien qu'on est là on discute on parle de la gastronomie lyonnaise des entreprises avec Philippe Bilger président de l'Institut La Parole avec Alexandra Carras et Cézéli je vais y arriver un jour ou l'autre fondatrice de l'équipe des Lyon et puis Anne Delègle qui est confondatrice dirigeante d'Easy Town tout de suite le coup de projecteur des vraies voix Les vraies voix Sud Radio le coup de projecteur des vraies voix On a identifié 50 sites industriels qui sont les plus émetteurs de gaz à effet de serre des cimenteries des aciéries des grandes zones portuaires ça représente autant d'émissions que les émissions en moyenne de 7 millions de Français et de France La très grande majorité des entreprises me semble-t-il ont pris la mesure de l'enjeu de la défense de l'environnement et de la protection de la planète Donc si on répond à ces émissions par au fond simplement de la punition et qu'on va vers la fermeture de ces sites on va créer du chômage on va enlever de la richesse et c'est pas compatible avec le financement de notre modèle social et c'est pas cohérent parce qu'on va importer ce qu'on va fermer là donc on laissera faire des émissions ailleurs La transition écologique pour les PME-TPE doit être comprise comme une source d'opportunités économiques mais aussi et c'est très important comme une source d'innovation La bonne réponse c'est de les aider à se moderniser et à accélérer leur transition écologique Et selon le président de la CPME Auvergne Ronald Paul les chefs d'entreprise ont l'impression d'être dans une économie punitive et c'est ce qu'il a dit dans les colonnes de Lyon Capital à l'occasion du salon Made in PME il dénonce aussi des contraintes normatives difficilement supportables selon lui il faut décarboner certes mais à vitesse raisonnable Philippe Alors parlons vrai est-ce qu'on peut produire sans détruire ? Est-ce que la RSE c'est un frein au développement mais est-ce que dans le même temps il n'y a pas trop de normes environnementales en France ? L'écologie est-elle compatible avec l'économie ? Vous dites non à 68% vous voulez réagir le 0826 300 300 Et nos invités Marie-Amandine Siquier bonsoir merci d'être avec nous vous êtes présidente de QHSE Concept et de la CPME du Cantal Emmanuel Pérez merci d'être là ce soir avec nous dirigeant fondateur de la ferme intégrale alors finalement cette vision d'une écologie punitive on va en parler avec vous Emmanuel Pérez le sentiment visiblement du président de la CPME de se dire peut-être que ça va trop vite et trop fort je comprends que certains puissent se sentir que c'est difficile pour eux parce qu'ils partent peut-être aussi de loin ou peut-être que s'ils n'ont pas intégré et compris les enjeux qui se présentent aussi à nous parce qu'il faut quand même voir qu'il y a quand même énormément de murs qui se présentent à nous je comprends que ce ne soit pas forcément ça fait peur ces murs là mais je pense que ça fera encore plus peur de se les prendre à pleine vitesse donc ça peut être intéressant quand même de ralentir un petit peu avant moi je pense que je pense que le travail de sensibilisation il n'est peut-être pas encore suffisamment fait dans la tête de ceux qui dirigent peut-être certaines entreprises et ils n'ont pas encore compris et ils voient la RSE comme effectivement la contrainte et ils ne voient pas l'opportunité je suis assez d'accord avec le terme d'opportunité il y a énormément d'opportunités autour de la RSE et ça peut même être enthousiasmant et je pense qu'il y a un récit à écrire là-dessus Marie-Amandine Tsikier est-ce qu'il n'y a pas un problème comme le disait Emmanuel Macron dans le jingle fait par Maxime notre réalisateur si on ne produit pas en France parce qu'il y a trop de normes environnementales on va transférer ailleurs la pollution non c'est pas quand même une réalité surtout qu'on est dans une économie ouverte en Europe oui bien sûr je suis d'accord avec ça c'est à dire que il y a deux questions en fait qui se juxtaposent c'est à la fois le fait d'exporter la pollution ailleurs et d'être en mesure de faire les bonnes règles et de mettre en place les bonnes règles chez nous donc d'un côté la concurrence aussi déloyale qui peut affecter certaines filières je parle notamment je pense notamment à la filière industrielle en France et puis en même temps être en mesure d'avancer dans cette transition écologique qui me semble-t-il même si elle est très disruptive pour l'économie et pour autant plus discutable de nos jours oui mais l'adaptation mérite un peu de temps oui exactement donc je pense que les questions sont plus d'ordre du temps nécessaire à cette transformation de l'économie que du sujet en lui-même donc parler économie écologie est-ce que l'écologie n'est pas possible et contre l'économie est-ce que là vraiment est la question ou est-ce qu'en effet on est plutôt de comment on y va de pourquoi on y va et comment on aide par contre le monde économique dans ces transitions et comment on les accompagne en France pour conserver notre tissu économique on va revenir à Manuel Pérez parce qu'on va essayer de comprendre pourquoi vous êtes là et ce que vous faites la ferme intégrale c'est quoi finalement nous on a monté une ferme en aquaponie l'aquaponie c'est un système de production circulaire dans laquelle on a d'un côté une pisciculture on récupère l'eau des poissons qui est chargée en nitrate c'est les effluents c'est le déchet en fait du poisson et cette eau chargée en nitrate on l'envoie dans des serres on va faire pousser des légumes qui vont consommer les nitrates pour faire de la photosynthèse et là on va faire pousser des salades des choses comme ça donc on va avoir et puis cette eau là elle va être du coup filtrée par les plantes qui va pouvoir revenir aux poissons donc ce système circulaire ça permet d'économiser 90% d'eau donc on est sur une ressource qui est en tension on l'a bien vu les deux derniers étés donc on est sur un sujet majeur et on va permettre de nourrir aussi un territoire l'idée c'est de nourrir le territoire avec des produits qui n'auront pas connu de l'antibiotique des pesticides des engrais donc des choses qu'on importe aussi à l'intérieur du système donc l'idée c'est d'être vertueux là dedans mais tout ça c'est aussi motivé par des gens qui ont eu une première enfin nous l'équipe fondateur mais vous n'avez pas vocation à nourrir la France entière non une ferme comme ça si on met tout dans l'assiette la part de poissons la part de légumes on fait 40 tonnes de cendres c'est du cendres qu'on fait et puis 40 tonnes de légumes à peu près ça fait 200 000 assiettes 200 000 repas sur un territoire qui fait 250 000 personnes le calculer il est vite fait c'est pas nous qui allons nourrir ce territoire par contre on va participer contribuer à rendre plus robuste le système alimentaire sur ce territoire j'ai eu peur Manuel à un moment donné que la ferme intégrale c'était une incitation à ce que je me tais absolument mais heureusement vous me rassurez mais profondément pour répondre à la question de Sud Radio bien sûr qu'il faut être contre l'écologie punitive parce que si on suivait cette pente aucune conciliation ne serait possible entre l'entreprise et la transition écologique ça me paraît une évidence et des gens bien plus informés que moi vous deux notamment démontrent que c'est possible et rappelez-vous à quel point même en Europe lorsqu'on a commencé à adoucir heureusement le pacte vert on s'est rendu compte qu'on va pouvoir continuer à vivre en n'ayant pas ces obligations totalitaires sur le plan écologique qui vise au fond à interdire la véritable entreprise Alexandra Carrasé Oui je pense qu'aujourd'hui la prise de conscience elle existe il ne faut pas prendre les chefs d'entreprise pour ceux qui ne le sont pas ce sont quand même des gens responsables ils réfléchissent un petit peu ils essaient d'avoir de l'anticipation la prise de conscience elle existe l'adaptation elle est nécessaire par contre ce qui ne va pas c'est le dogme et on l'a vu dans la crise des agriculteurs c'est toujours pareil c'est quand on applique les choses de manière mécanique parce qu'on a décidé que c'était la bonne formule envers et contre tout en dépit du bon sens finalement que là ça ne fonctionne pas et que les technologistes décident d'appliquer la ZFE plus forte et plus difficile qu'au plan national et en allant plus vite et en même temps on est contre le Lyon-Turin parce qu'on est contre le principe même de l'économie et on est contre mettre des camions sur des trains alors que précisément c'est ça qui va faire baisser la pollution on est contre des projets d'envergure on a une citoyenne Hélène Duhot pour ne pas la nommer qui a un projet qui va permettre d'enlever 40 millions de véhicules qui passent chaque année en plein coeur de Lyon parce que je rappelle que pour les parisiens qui partent en vacances ça va très bien qu'ils passent par le tunnel sous le fourvière magnifique oeuvre d'art des années 60 résultat on a 40 millions de véhicules c'est le trafic autoroutier le plus important en France ça passe en plein coeur de la ville on a des gens qui réfléchissent et qui ont des projets mais on les écoute pas c'est ça qui va pas c'est ce ratio là qui va pas à mon sens Marie-Amandine c'est le problème c'est pas d'être pragmatique et pas idéologique oui mais je pense que c'est en tout cas une réflexion qui vaut pour l'ensemble des sujets c'est à un moment donné qu'est-ce qu'on demande aux entreprises et qui décide et comment on demande de l'appliquer c'est vrai que si on peut être on demandait un peu plus à nos entrepreneurs d'avoir des idées sur comment y aller comment aussi valoriser et comment rendre ces obligations comme des opportunités peut-être qu'on ouvre une trajectoire qui aurait autant d'ambition et des réfractions moins fortes depuis le terrain c'est sûr en fait c'est vraiment ça le sujet c'est à dire qu'on a cru qu'il était allé faire le projet mais on a oublié qu'il fallait construire le projet c'est à dire qu'il suffit pas de décider et surtout pas de décider pour les autres il fallait peut-être se mettre autour de la table avant pour construire là où on voulait aller c'est à dire que à vouloir tout imposer à tout le monde on en arrive qu'à des situations inextricables et à braquer les gens les uns contre les autres et à ne plus avoir de dialogue d'un côté on se sent imposé de l'autre côté on vous explique que demain c'est la fin du monde et ce qui est aussi insupportable c'est cette façon de culpabiliser les gens et de leur agiter aussi ça a tellement toujours la fin du monde et comme si on avait rien compris si si on a bien compris mais on a aussi on doit faire tourner nos boîtes quand on a des PME on n'a pas toujours les moyens des ambitions de l'Etat voilà il y a aussi une réalité économique réduire l'impact environnemental d'une entreprise aujourd'hui ça coûte beaucoup d'argent en fait du temps du monde et de l'argent oui en effet et puis la recherche aussi l'innovation donc c'est vrai qu'aller sur des trajectoires telles qu'elles sont imposées aujourd'hui selon les process qui sont menés auprès de nos entreprises vont demander des ressources qui peuvent être très importantes et qui sont parfois difficilement envisageables et envisagées par les chefs d'entreprise pour autant je pense qu'on a des solutions et on a aussi aujourd'hui en France des associations qui oeuvrent pour aussi changer la vision des chefs d'entreprise donner la main aussi aux chefs d'entreprise pour leur faire comprendre qu'ils ont aussi des leviers pour agir et pour peut-être rentrer parce qu'en fait on a toute une question culturelle de culture environnementale qui dans l'entreprise a mis du temps à venir il y a 10 ans le mot environnement en économie on n'osait pas en parler et aujourd'hui tout va très vite et tout s'accélère et les gens ne sont pas prêts alors que peut-être des solutions pour autant existent aussi Manuel Pérez la ferme intégrale c'est un investissement colossal je ne sais pas si on peut dire combien on est rentable au bout de combien de temps la projection c'est quoi ? alors effectivement on est sur un investissement qui est entre 2,5 et 3 millions d'euros donc c'est assez majeur derrière sur le retour sur investissement il faut compter entre 5 et 7 ans donc c'est assez c'est assez lointain quand même donc pareil là il faut aussi trouver les fonds c'est un parcours du combattant pour savoir qui va suivre qui va financer qui va accepter de ne pas avoir un retour sur investissement plus proche que ça et avec pas forcément une promesse de cul-but derrière d'ailleurs on est en mode start-up mais on n'est pas sur la tech ou des choses comme ça donc on ne va pas proposer ce rêve de cette cul-but qui est recherchée côté start-up maintenant on trouve quand même des entreprises des fonds qui sont privés des fonds qui sont publics aussi et qui vont aller soutenir l'innovation même si elle ne propose pas derrière quelque chose de mirobolant mais attention parce que c'est aussi souvent des miroirs aux alouettes qui sont proposés côté start-up donc là c'est quand même quelque chose de très pratique quelque chose de duplicable aussi parce qu'une ferme comme ça elle peut se dupliquer sur d'autres territoires c'est d'ailleurs sa vocation à faire voyager les fermes plutôt que les produits donc il y a quand même il y a quand même des choses quand je parle d'enthousiasme on peut faire des choses enthousiasmant avec un ADN à l'origine déjà où on a intégré toutes ces questions RSE plutôt que les mettre au fur et à mesure dans l'entreprise et là ça devient une contrainte un petit peu Merci beaucoup en tout cas Manuel Pérez dirigeant fondateur de la ferme intégrale merci Marie-Amandine qui est présidente de QHSE Concept et de la CPME du Cantal et puis on va remercier nos nouvelles Deux vrais voix du jour et de chante et qu'on aime beaucoup et qu'on aimerait bien revoir Alexandra Caraz Cézeli fondatrice de l'équipe des Lyon et puis Anne Delègle qui est fondatrice dirigeante de Easy Town vous restez avec nous dans un instant la suite des vrais voix on passe à une autre formule on va parler avec évoquer effectivement des chefs d'entreprise sur pas mal de sujets et des PME présentes ici au salon à tout de suite Les vrais voix sud radio 17h20 Philippe David Cécile de Ménibus et on est toujours en direct de ce salon incroyable le salon des PME Made in PME Made in PME à Lyon la capitale des Gaules et là il y a encore du monde c'est à dire que tout le salon est avec nous ce soir on est ravis de les accueillir et au sommaire de cette émission on va parler d'une belle marque automobile née d'une vision partagée par une équipe passionnée d'adeptes de belles voitures De Vallier émerge des véhicules originaux authentiques et rebelles offrant une expérience de conduite unique conçue, dessinée fabriquée en France ces bolides incarnaient l'esprit de l'audace et de la performance et bon on va en parler dans un instant Hervé Vallier est avec nous dirigeant de De Vallier la professionnalisation de la cybercriminalité alimentée par l'IA et de nouvelles technologies augmente les menaces pour les entreprises les tensions mondiales exacerbent cette tendance avec une cybercriminalité de plus en plus sophistiquée et diversifiée la nécessité d'investir massivement dans la cybersécurité s'impose face à un contexte numérique complexe et en constante évolution on va en parler avec Mohamed Mechri président de Venturi Technologies consultant en cybersécurité bonsoir et puis depuis 1897 la chocolaterie fondée par le couple Touron à Saint-Etienne incarne une tradition d'innovation gourmande de génération en génération la maison a su émerveiller avec des créations uniques aujourd'hui chocolat des princes c'est une histoire savoureuse qui se décline en délices chocolatées pour tous les palais en tout cas qui a mis au chocolat allez pour en parler Guillaume Duvert sera avec nous au président des chocolats des princes on vous souhaite la bienvenue on est ensemble jusqu'à 20h bonsoir les vraies voix sud radio et de Valier cette voiture que vous avez pu recevoir si vous étiez au salon de la PME des véhicules originaux authentiques rebelles Hervé Valier est avec nous bonsoir merci d'être avec nous vous êtes dirigeant de Valier et on est ravis de vous accueillir avec cette Mugello 375F vous êtes à la base un passionné de voitures et de voitures de sport parce qu'on est un peu à la limite de la voiture de sport bonsoir oui en fait le projet est né bien sûr de la passion automobile j'ai toujours voulu rouler avec des voitures différentes j'ai donc du coup je me suis retrouvé à acheter des voitures qui n'étaient pas homologuées en France à les importer et à faire toutes ces démarches là et en ayant côtoyé plein de petits constructeurs plus les moyens techniques et industrielles que j'avais avec une autre société Sori que je dirige depuis plus de 37 ans et bien j'ai réalisé mon rêve de passionné c'est une voiture on peut dire qu'elle est sportive mais très vintage on va dire comment est venue l'idée c'est d'un designer qui l'avait faite comment est venue l'idée parce que c'est vraiment hyper original avec deux places siège cuir magnifique volant en bois c'est vraiment hyper original c'est sublime oui en voulant en faire cette voiture en fait bon déjà la première des choses c'est que c'est vrai que j'aime bien les voitures de sport les voitures de course de fin des années 50 donc avec les moteurs à l'avant et propulsion donc j'ai voulu je dirais retrouver ce design ce design là et pour pouvoir faire aussi un modèle qui soit original et qui sorte de ce que l'on trouve dans la production actuelle toujours pareil rouler différent alors on a Mugello forcément en Toscane circuit automobile on adore nous on aime beaucoup la course automobile combien de temps il faut au moment où on décide de faire un projet et finalement le résultat final puisque vous avez eu une je ne sais pas comment on dit elle a été agréée elle a été homologuée je cherchais il est tard j'ai trop vite de fèvre donc pardonnez-moi entre ce moment où on fait les premiers coups de crayon et aujourd'hui alors on est allé très très vite on a surpris beaucoup de monde dans le milieu d'automobiles bon l'idée elle est déjà elle n'est pas d'aujourd'hui c'est pas sorti comme ça du chapeau comme je l'ai dit tout à l'heure c'est la passion automobile et donc je savais ce que je voulais faire la technologie que je voulais employer parce que je voulais m'appuyer sur les moyens techniques de Sori et je savais le look que je voulais avoir que je voulais donner au niveau de la voiture et en fait on a fait notre premier proto en 2019 juste avant le Covid et on a fait une voiture roulante en 9 mois le temps d'une gestation donc on est allé vraiment très très vite c'est supersonique là oui oui alors c'est pour ça que je dis qu'on a surpris beaucoup de monde alors pourquoi on est allé très vite comme je disposais à côté de moi donc mon autre entreprise au niveau de la société Sori tous ces moyens techniques en fait on dessinait le matin et on essayait les pièces l'après-midi il y a encore une culture industrielle en région Auvergne-Rhône-Alpes comme notamment pour l'automobile on a nos deux vraies voies du jour Alexandra ? ah oui évidemment une vraie tradition de mobile on est fiers cocorico oui merci et donc oui cette histoire cette aventure industrielle moi je suis vraiment un vrai industriel je suis ancré sur le territoire et à travers Sori je me suis battu avec des produits d'importation et toutes ces choses toutes ces problématiques là avec les histoires de prix et d'homologation et donc pour la voiture c'est exactement la même chose d'un côté on a les feuilles d'aluminium à plat et on fait tout en interne sur des machines bien sûr très modernes type découpe laser robotisée pliage robotisé toutes les pièces en amont sont toutes faites sur des machines de nouvelles technologies et avec beaucoup de rigueur ce qui fait que même si on est sur l'artisanat d'un côté parce qu'on fait très peu de voitures par an on est sur une organisation industrielle et on n'a pas les dérives que l'on peut avoir dans l'artisanat chaque voiture est rigoureusement identique techniquement aujourd'hui c'est 15 voitures par an c'est ça ? c'est 15 voitures par an oui et le but comment vous êtes perçu par les autres constructeurs d'un bon oeil c'est le petit nouveau qui arrive est-ce que vous avez des relations avec les autres ? on a en effet quelques relations on a des relations avec les gens de chez Alpine en fait donc ils nous regardent aussi donc voilà donc après sur les grands constructeurs le fait est que sur les différents salons parce qu'on a fait le mondial de l'auto on a fait le salon de l'auto ici à Lyon on y était d'ailleurs on a fait rétro mobile et Pocoto on croise bien sûr des gens des personnes qui travaillent sur les différentes marques mais en général ça se passe toujours très très bien on peut parler du prix ou pas ? oui sans problème donc how much is it ? how much is it ? il faut compter entre 90 et 110 000 euros suivant la manière dont on habille la voiture est-ce que c'est une voiture que vous visez pour vendre à l'export ? ça commence ou pas ? ça commence à l'export vers quel pays ? alors bien donc on a commencé parce qu'on a 20 milliards de déficit commercial sur la filière automobile ça va déjà bien l'Italie j'espère ? l'Italie pas encore mais on commence à avoir des contacts donc les premières voitures qui ont été vendues en France c'est en Belgique après la Suisse là on a il y a 15 jours on a eu une personne qui est venue nous voir parce qu'on a de la demande du côté des Émirats Arabes donc là et puis courant mai aussi normalement on a des ventes qui se préparent pour les Etats-Unis il y a sur son visage on dirait un homme heureux on vous trouve très heureux oui parfaitement voilà moi je suis un homme de passion et de défi donc au niveau de Sori toujours la passion et donc la passion de ce que j'ai fait au niveau de mon métier de mon industrie de faire cette usine type 4.0 qui sert aujourd'hui beaucoup en référence en tant qu'usine du futur et le défi c'était simplement aussi de relever le défi d'être concurrentiel par rapport aux produits d'importation parce que j'avais perdu beaucoup de choses beaucoup de marchés dans les années 90 et la voiture pareil donc la passion la passion automobile et le défi c'était de prouver aussi de prouver qu'on était capable de faire un véhicule original homologué et pour prendre du plaisir sur la route et 100% français 100% français et même 100% made in aura made in aura je suis admirative et je trouve ça rassurante de voir qu'il y a encore vraiment des beaux produits qu'on fabrique ce genre de choses chez nous avec tout l'engagement que ça représente de fabriquer des bijoux pareil chez nous mais j'espère que les autres constructeurs regardent ça avec fierté avec envie et qu'ils ont juste envie de dire bienvenue il y a juste de quoi être fier merci en tout cas beaucoup d'avoir été avec nous on était ravis de regarder cette voiture en plus de près parce que moi je ne l'avais jamais vue en vrai je l'avais vue sur les magazines mais c'est vrai qu'en vrai c'est autre chose je veux bien la prendre en kaki merci beaucoup merci à vous en tout cas d'avoir été avec nous et dans un instant on va vous parler cybercriminalité et cyberattaque vous allez voir que la cybersécurité aujourd'hui pour les entreprises c'est primordial à tout de suite on est ravis de vous retrouver nous étions nous étions à ce salon de salon made in PME en pleine dégustation mon cher Philippe de chocolat oui mais on va parler de chocolat dans quelques instants mais ils sont absolument sublimes là c'est un sujet beaucoup plus beau qu'il faut nommer les chocolats des princes oui on va parler de cybersécurité nous sommes en compagnie de Mohamed Mechri président de Venturi Technology avec un Y d'accord et consultant en cybersécurité bonsoir Mohamed Mechri bonsoir alors comment est né Venturi Technology et quel est le but de votre société en cette période où on parle beaucoup de hackers de pirates venant de Russie ou d'ailleurs alors j'ai créé Venturi Technology quand j'avais 24 ans à la suite de mes études donc quand j'ai terminé mon double master en cybersécurité et j'ai toujours eu la volonté du coup de créer ma propre entreprise et donc aujourd'hui Venturi on est 5 collaborateurs et on est implanté en plein coeur de Lyon donc à Confluence donc Venturi c'est un cabinet de conseil spécialisé en cybersécurité et on accompagne donc nos clients dans la mise en place d'un système d'information sûr et résilient afin de pallier donc à toutes ces cyberattaques aujourd'hui qui sont en pleine croissance et bien sûr aujourd'hui que les cyberattaques c'est vraiment un énorme enjeu pour absolument toutes les entreprises peu importe le secteur d'activité peu importe leur taille et ça va même côté particulier aujourd'hui il y a plus de 200 000 particuliers chaque année qui se font usurper leur identité parce qu'ils cliquent sur un mail ou ils envoient leur pièce d'identité en cherchant un appartement donc ça va très 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 vite aujourd'hui on dit qu'en 2024 l'association de l'intelligence artificielle fait qu'ils sont de plus en plus avancés sur les technologies et c'est de plus en plus difficile d'être en face et de pouvoir d'empêcher en tout cas ces cyberattaques tout à fait en fait la cybersécurité c'est quelque chose entre guillemets d'assez nouveau et qui va très 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 vite et notamment grâce à la cyber grâce à l'intelligence artificielle aujourd'hui par exemple les mails de phishing sont vraiment très très bien fait avant on pouvait facilement voir des fautes d'orthographe et toutes les adresses un peu exotiques dans un pays qu'on ne connait même pas exactement donc aujourd'hui en fait les mails sont très très bien fait et les cybercriminels utilisent de l'alphabet cyrillique donc admettons on peut acheter pour quelques euros un nom de domaine avec donc de l'alphabet russe et qui est vraiment très très semblable à l'alphabet qu'on connait tous aujourd'hui en France l'alphabet latin oui c'est ça et c'est ça qui fait qu'aujourd'hui en fait c'est très très difficile si on n'est pas outillé et sensibilisé au sujet de se faire avoir mais est-ce que ça veut dire que vous vous êtes en vous formez tous les jours quasi tous les jours un algorithme ça change l'intelligence artificielle ça va à la vitesse de la lumière donc ça veut dire que votre entreprise est tout le temps en mutation tout à fait on évolue constamment on se documente constamment et en plus de mon rôle de consultant en cybersécurité j'enseigne dans plusieurs écoles à Lyon dans le module cybersécurité et ça me permet d'avoir derrière un certain niveau de savoir qui est constamment renouvelé mis à jour d'où viennent les attaques les plus importantes de quel pays parce qu'il y a une histoire de géopolitique aussi c'est plus des états ou c'est plus des organisations mafieuses ou c'est des états qui travaillent avec des organisations mafieuses les trois monsieur je dirais les trois et tout à l'heure vous l'avez très très bien dit aujourd'hui en fait les cybercumulaires c'est plus une personne dans sa chambre avec une capuche qui lance des attaques on peut le faire sans capuche et on peut le faire bien sûr sans capuche aujourd'hui c'est vraiment des groupes qui se sont structurées professionnalisées et qui industrialisent d'une certaine manière les cyberattaques donc il y a même parfois des services DRH il paraît exactement il y a même aujourd'hui des sites internet sur dark web où ils font la promotion de leurs cibles donc sur le site internet d'un groupe de hackers on peut trouver donc sur leur site un tableau de chasse avec le logo des grandes marques qu'ils ont réussi à attaquer quand on voit que des hôpitaux en France ont été attaqués est-ce qu'aujourd'hui personne n'est à l'abri de quoi que ce soit et pourquoi attaquer des hôpitaux c'est quand même fait pour soigner les gens il y a peut-être des choses plus intéressantes à faire non ? c'est sûr comme attaque évidemment c'est évidemment condamnable après c'est du rançonnage c'est du rançonnage mais en fait un hôpital derrière il faut imaginer en fait la quantité de données personnelles qui l'héberge et en fait toutes ces données personnelles derrière elles se menaient sur le dark web donc en fait à partir du moment où on attaque un hôpital et qu'on récupère des numéros de sécurité sociale ou des scans de carte d'identité ça derrière ça se revend très facilement sur le dark web mais à qui ? à des entreprises ? ça veut dire que ce sont des entreprises qui font appel à des hackers pour récupérer des données ? en fait il y a tout type de public mais généralement c'est pour faire de l'usurpation d'identité donc contracter des prêts au nom d'une autre personne ça peut aussi être des personnes qui viennent en France peut-être sans papier et qui ont besoin d'une identité donc ils vont acheter cette identité et se faire passer pour quelqu'un d'autre ça veut dire qu'aujourd'hui personne toutes nous autour de la table les entreprises qui sont autour de nous tout le monde est attaquable ? bien sûr aujourd'hui tout le monde est attaquable et tout le monde risque d'être un jour attaqué on n'a que des entrepreneurs avec vous nous vous avez déjà été victime de cyber attaque ou de gens malveillants qui ont essayé de vous Alexandre ? non pas passionnellement mais c'est vrai que les collectivités locales c'est un vrai sujet de préoccupation parce qu'elles sont attaquées directement par contre la chance qu'on a à Lyon c'est qu'on a un écosystème qui s'est organisé on a quand même beaucoup d'entreprises qui travaillent sur ce sujet de la cybersécurité qui s'organisent et qui font cette espèce d'effet boule de neige où on partage de la connaissance de l'innovation et on essaie un petit peu de rattraper le temps perdu je pense à Biblos je pense à Xephi je pense à tout un tas d'entrepreneurs de grosses PME locales qui travaillent activement sur ces sujets après aujourd'hui un infogéreur type Xephi ou un infogéreur lambda derrière en fait propose des services informatiques qu'est-ce qu'on appelle un infogéreur ? c'est quoi ? en fait c'est une entreprise qui permet d'externaliser la gestion de son système informatique d'accord donc derrière à partir de là un infogéreur ne fait pas vraiment de cybersécurité ni d'audit de cybersécurité parce qu'un infogéreur qui réalise une tâche ne va pas auditer son propre travail d'où l'intérêt de faire appel à un prestataire externe comme Venture Technologies donc qui est complètement en dehors de tout parti et qui constate uniquement les faits et ce qui est fait ou bien fait ou mal fait derrière on met en place un plan d'action et on transforme donc ce qui est un point faible en un point fort est-ce qu'on peut anticiper aujourd'hui des attaques totalement et en fait c'est ce qui fait la différence entre une entreprise qui dépose le bilan et une entreprise qui survit il faut savoir que 60% des TPE PME qui subissent une cyberattaque déposent le bilan dans les 6 mois qui suivent et ce qui fait la différence en fait c'est l'anticipation c'est vraiment le mot en cybersécurité c'est la capacité derrière à la suite d'une cyberattaque de réagir et dans combien de temps je peux remettre à flot mon activité si j'irai mis en place ça peut prendre des jours comme des mois comme ne jamais reprendre parce qu'on dépose le bilan mais par contre si j'ai anticipé j'ai mis en place un plan d'action pour redémarrer suite à une cyberattaque et je suis capable de redémarrer donc en moins d'une journée ou d'une demi journée voire moins là ça fait vraiment la différence Mohamed Mechri vous agissez donc à titre préventif mais vous pouvez aussi agir à titre curatif quand on est au début de l'attaque comment est-ce que vous fonctionnez Venturi Technology avec un Y pour les deux on le rappelle exactement donc comme vous l'avez bien dit nous notre modèle c'est plutôt on privilégie plutôt le préventif au curatif dans le sens où on met tout en place pour combler un maximum toutes les failles d'une entreprise et ça ça passe par des audits pour faire un constat un état des lieux de la situation actuelle derrière on met en place un plan d'action donc on transforme le système d'information en un système d'information sûr et résilient capable d'encaisser une cyberattaque et de se remettre à flot à la suite de cette cyberattaque et et curatif comment est-ce que vous faites pour remettre à flot en fait pendant le plan d'action on va mettre en place différents outils et méthodologies et plans d'action qui vont permettre de réagir en cas d'attaque et en fait c'est une sorte de protocole qui nous dit quoi faire pendant une crise et ça ça fait la différence et vous travaillez avec des partenaires par exemple Exactement donc Qpink c'est un partenaire qui est spécialisé dans le RGPD donc la cybersécurité et le RGPD c'est deux notions très très proches et donc on collabore ensemble auprès de nos clients et d'ailleurs aujourd'hui comme client donc on a vraiment des secteurs d'activité assez variés des avocats des cabinets comptables des centres hospitaliers et puis des entreprises dans l'industrie qui vont jusqu'à 50 millions de chiffres d'affaires et vous en plus vous êtes ISO 27001 c'est ça donc ISO 27001 c'est un référentiel donc à l'international donc tous les consultants de Venturi sont certifiés lead auditor ISO 27001 donc on se repose entièrement sur ce référentiel pour mener nos audits donc où on passe en revue absolument tout le système d'information tous les points d'entrée possibles et ça permet de faire vraiment un état des lieux très très complet de donner de la visibilité à nos clients merci beaucoup d'avoir été avec nous ça s'appelle Venturi Technologies avec deux Y merci beaucoup Mohamed Mechri d'avoir été avec nous vous êtes président et maintenant que nous sommes en sécurité on va pouvoir déguster des chocolats dans un instant avec le chocolat des princes allez bougez pas on revient à tout de suite Les Vraies Voix Sud Radio 17h20 Philippe David Cécile de Ménibus Est-ce qu'à 19h30 au salon Made in PME est-ce qu'on peut se dire qu'on peut encore manger du chocolat ? La question ne se pose même pas comme dirait Philippe Bigère elle est d'une banalité confondante du chocolat ça se mange à toute heure de midi à minuit il n'y a pas aucun problème là-dessus non ? Guillaume Duver est avec nous président de chocolat des princes basé notamment à la Tour en Jarez à Saint-Etienne ou ici à Lyon bonsoir merci on avait annoncé dans le sommaire 1897 vous ne les faites pas merci c'est ce qu'on me dit souvent vous ne faites pas vos 127 ans vous avez une forme olympique j'ai une forme olympique le chocolat comme vous l'avez dit ça conserve et puis on peut en manger à toute heure sans modération je suis convaincu par ça l'histoire de cette belle maison 127 ans il y a eu plusieurs personnes à la tête mais aujourd'hui c'est une tradition qui se transmet de génération en génération oui c'est une histoire de famille chocolat des princes donc comme vous l'avez dit qui a commencé en 1897 et il y a eu relativement peu de familles puisque 4 familles se sont succédées à la tête du chocolat des princes et la particularité c'est qu'elles sont restées chacune 34 ans j'ai grandi dans un univers chocolat c'est le hasard c'est le hasard c'est du chocolat à 34% de cacao que vous faites systématiquement non voilà on a effectivement le lait qui est à 33% mais on monte jusqu'à 80% et donc moi j'ai grandi dans cet univers-là évidemment mes parents ont été propriétaires de cette entreprise donc ce chocolat des princes de 1999 à 2011 donc j'ai suivi leur aventure entrepreneuriale et j'ai grandi nourri en fait un peu biberonné au chocolat des princes et le hasard de la vie fait que la volonté aussi accompagnée par une détermination fait que j'ai repris l'entreprise très récemment en janvier dernier Guillaume Duvers c'est dans les années 70 que votre société va créer les tablettes de chocolat et surtout le bâton crème alors quand on lit le bâton crème ce que c'est ça met vraiment en appétit il est dit un peu plus de 19h30 expliquez-nous ce qu'est le bâton crème et puis on va faire réagir aussi toutes celles et tous ceux autour de la table qui ont goûté vos chocolats bien sûr les lyonnais le bâton crème c'est un peu des souvenirs d'enfance pour nos parents c'est le petit bâtonnet crème vanille enrobé de chocolat noir et qui est plié dans un papier d'aluminium moi à mes 39 ans je n'ai pas connu ça enfant mais ça parle à beaucoup de personnes et qui ont la chance de pouvoir le retrouver chez nous parce qu'on le fabrique depuis toujours et dans les années 70 on a transformé ce bâton et on continue encore aujourd'hui la même fabrication le savoir-faire parce que forcément chocolatier une grande maison de chocolatier on parle d'artisanat on est vraiment dans l'artisanat sur la qualité des produits du chocolat la traçabilité peut-être oui tout à fait donc on est assez fidèle à nos fournisseurs on travaille différentes couvertures vous parliez de la qualité aujourd'hui on se concentre sur des couvertures d'origine pure origine donc on travaille de l'origine vénézuéla du Brésil de l'équateur ce qui nous permet d'être en toute transparence proposer un produit assez exceptionnel en termes de qualité et puis ajouter notre savoir-faire ce qui nous permet de créer des bonbons de chocolat donc avec un intérieur nous on est torréfacteur on torréfitroul nos fruits secs les amandes les noisettes et on arrive à obtenir un produit très gourmand vous avez goûté tout à l'heure le Malakoff praliné oui incroyable donc on le fait comme autrefois on n'a pas changé nos méthodes c'est un praliné lait roulé dans les noisettes enrobés de chocolat au lait donc voilà tout est dit il n'y a plus qu'à le déguster et en 76 vous avez gagné avec ce produit qui est magnifique les Grélons du Pila le prix de meilleur chocolat en France vous êtes dans le département de la Loire 76 ça rappelle des souvenirs footballistiques du côté de Saint-Etienne expliquez-nous parce que c'est tellement délicieux à déguster vous êtes tous d'accord là les vrais voix tout le monde est d'accord on a tout goûté on a tout goûté plusieurs fois plusieurs fois c'est très bon du Pila c'est fabuleux c'est extraordinaire allez-y expliquez-vous merci derrière chaque spécialité il y a une histoire cette histoire c'est le propriétaire le couple propriétaire de l'époque monsieur et madame Calafel monsieur Calafel redescendait du Pila et il rencontre un orage carabiné comme on dit dans la région et la plaine se remplit donc de ce de ce paysage blanc par ses grélons il s'est dit bah tiens ça me donne une inspiration je vais demain avec mes équipes d'artisans chocolatiers essayer de créer un chocolat qui ressemble qui sera entre nature et gourmandise et il a eu l'idée de travailler cette ganache au lait avec des noisettes qui sont légèrement mincélées dans le kirsch et roulées dans le sucre glace pour donner cet aspect de grélon et depuis c'est une histoire qui dure depuis presque 60 ans c'est plus agréable que les grélons qu'on prend sur la tête un jour d'orage c'est mieux franchement il n'y a pas en photo est-ce qu'il est difficile de se renouveler quand on est un grand chocolatier sur des recettes sur des produits parce que j'imagine que les produits phares on vient toujours les chercher mais c'est aussi d'étendre un peu sa gamme c'est sûr on est entre tradition et innovation en tout cas c'est la philosophie du chocolat des princes on le fait régulièrement parce qu'il faut aussi stimuler nos équipes parce qu'à force de faire toujours le même chocolat on s'en lasse même si nos clients sont contents donc chaque année on essaie de se remettre un peu en question de travailler en fonction des tendances aussi de nouveaux produits ça a été le cas il y a quelques années avec l'Anthracite qui est un chocolat hommage à notre territoire alors un chocolat qui est fabuleux il a été présenté au musée de la mine de Saint-Étienne et sur la boîte on voit un puits de mine c'est très important la mine oui on voulait un chocolat qui soit représentatif à tout point de vue en termes visuels en termes gustatifs et puis la boîte fait partie une chose très importante aujourd'hui donc la boîte représente le puits de mine Couriot le puits de mine principal de Saint-Étienne qui est au niveau du musée de la mine aujourd'hui et l'intérieur on a travaillé on a voulu faire vraiment cet aspect charbon on a travaillé une pâte de sésame qu'on a enrobée de chocolat noir et qu'on a roulée dans un cacao très alcalin très amer c'est un cacao qui tâche les doigts comme pourrait le faire le charbon et ce chocolat a rencontré un vrai succès depuis une quinzaine d'années alors la semaine 3 lundi de Pâques j'ai envie de dire qui est la star de cette maison pour le lundi de Pâques ? c'est la cocotte c'est la poule la poule en chocolat reste le best-seller des ventes on garde comme je disais de la tradition donc des moulages traditionnels on essaye aussi d'innover par des moulages un peu plus enfantins un peu plus rigolos on a cette année des moulages en forme de petits singes de petits poissons tropicaux et sur les formats aussi la particularité on vend notre friture dans les alvéoles dans leurs moules dans lesquelles ils ont été coulés ce qui permet au client en fait de pouvoir réutiliser ces moules à la maison et de conserver une petite friture brillante et non rayée vous avez passé un partenariat avec la maison Pagès que les amateurs de liqueur et de verveine connaissent bien ça vient du Puy-en-Velay donc toujours dans la région Auvergne-Rhône-Alpes comment est né ce partenariat qui a abouti à la création de nouveaux chocolats ? c'est la fusion de deux savoir-faire le nôtre on travaille les liqueurs comme autrefois dans l'amidon c'est-à-dire qu'on fait des plaques en bois qu'on remplit d'amidon on les emprunte à la main et on vient couler notre mélange de liqueur et de sucre donc ça c'est le savoir-faire et évidemment la notoriété d'une maison comme Pagès pour nous c'est intéressant de travailler avec eux on est proche on est à quelques kilomètres la verveine du Velay c'est connu et reconnu et donc on a voulu on dit souvent une verveine et au lit d'ailleurs une verveine au lit alors dans un chocolat c'est limité donc vous pouvez en manger plusieurs c'est ce qui est sympa et donc du coup ça fait une quinzaine d'années aussi qu'on a cette collaboration gagnante et qu'on fait un chocolat à liqueur à la verveine du Velay et ça c'est une collaboration en amont mais vous faites également une collaboration en aval pour faire des glaces avec vos chocolats oui alors ça c'est assez récent ça fait depuis un an nous on est une réalité c'est que notre activité elle est très saisonnière on fait 85-90% de notre chiffre d'affaires pour la saison de Noël et il faut travailler toute l'année donc on trouve des produits complémentaires et la glace est un vrai produit qui se complète avec le chocolat et donc on a travaillé avec un artisan qui s'appelle l'arbre à glace qui est sur Saint-Etienne donc à quelques kilomètres de chez nous on lui a confié nos produits nos recettes et on a élaboré des recettes de crème glacée à partir de nos chocolats et c'est un lancement cette année mais déjà ça répond bien les clients apprécient et on est venu les présenter aujourd'hui sur ce salon c'est un métier d'artisanat les métiers en fait quel type de métier il y a est-ce que ça demande vraiment une expertise particulière parce que j'imagine que ce métier de chocolatier derrière vous êtes torréfacteur quelle est la diversité des métiers ? alors les métiers comme on a bientôt 130 ans d'existence on a hérité d'un parc de machines un peu extraordinaire c'est des machines qui ont 100 ans on a des torréfacteurs on a des moulins en granit et ces machines on met un jeune chocolatier il ne saura pas les faire marcher il aura des difficultés donc il y a vraiment cette transition entre nos chocolatiers qui sont là depuis 30-40 ans pour certains qui transmettent ce savoir-faire donc première compétence et deuxième compétence ça c'est la partie chaude je vais dire la partie froide c'est la confection des boîtages et là il faut un travail extrêmement minutieux parce que chaque chocolat ça place dans les balotins par exemple donc il faut savoir composer il faut savoir il faut avoir du goût aussi donc ça s'apprend aussi et puis techniquement il faut aussi un chef d'orchestre qui contrôle que ces machines-là fonctionnent tournent bien nos plieuses donc voilà c'est une addition de compétence notre valeur ajoutée on dit souvent je le dis c'est l'humain je crois des princes entre les hommes et les femmes qui travaillent et le résultat est plutôt satisfaisant moi je vous propose une pause dégustation oui c'est ça moi je dirais même très satisfaisant même magnifique c'est un peu le plus beau genre de notre vie quand on mange du chocolat merci en tout cas d'avoir été avec nous en tout cas ça s'appelle le chocolat des princes souverain depuis 1897 allez on fait une petite pause on revient dans un instant c'est bientôt fini oui et on va recevoir une voix de Sud Radio qu'on retrouve tous les week-ends dans le Grand Matin Week-end c'est Michel Vianès qu'on retrouve tous les samedis à 7h46 avec Jean-Marie Borghi d'un regard de femme allez petite pause on revient tout de suite à tout de suite Sud Radio en direct depuis Lyon Heurexpo les vraies voix Sud Radio 17h20 Philippe David Cécile de Minibus et à ce salon du mailing PME nous avons démarré avec des femmes on finit avec des femmes Philippe David absolument et on retrouve une voix de Sud Radio Michel Vianès que vous retrouvez tous les samedis à 7h46 dans le Grand Matin Week-end de Jean-Marie Borghi et l'arrivée et bonsoir Michel Vianès présidente de Regards de Femmes pour cette chronique historique de Sud Radio Regards de Femmes l'arrivée de Sud Radio à Lyon sur 158 vous qui êtes une régionale de l'étape comme on dit dans le Tour de France ça a dû vous faire plaisir totalement je l'ai annoncé non seulement sur la radio mais je l'ai annoncé à tous nos réseaux parce que nous envoyons à tous les réseaux de Regards de Femmes à toutes nos listes de diffusion l'émission et en même temps je leur ai annoncé que pour les Lyonnaises et les Lyonnais ils peuvent l'entendre parce que c'est vrai que les Parisiens m'entendaient en direct en particulier ou des gens du Sud mais pas les Lyonnais donc maintenant ils peuvent m'entendre en direct le matin s'ils se lèvent tôt Regards de Femmes si vous pouviez nous en dire quelques mots parce que c'est forcément on en parlait avec Alexandra et Anne tout à l'heure ces femmes aujourd'hui qui s'engagent et vers qui il faut porter un regard un peu plus insistant parfois oui alors Regards de Femmes nous avons fêté nos 25 ans nous agissons dans tout le champ des droits des femmes et nous sommes une association alors féministe j'explique ce que c'est aujourd'hui donc c'est agir pour l'égalité en droit, devoir et dignité des femmes et des hommes laïques universalistes et abolitionnistes alors tout ça il y a quelques années c'était évident maintenant avec tous ces féminismes ces adjectifs pour les diluer pour les dénaturer je pense qu'il est important de rappeler ces fondamentaux et puis surtout au Regards de Femmes nous sommes ONG auprès du Conseil économique et social de l'ONU la seule association qui a son siège à Lyon donc même dans toute la région Rhône-Alpes pour les droits des femmes et qui soit ONG à l'ONU et là je rentre de New York où le spectacle par rapport aux droits des femmes n'était pas réjouissant et il s'annonce encore pire pour l'an prochain est-ce que je peux vous dire devinez qui va présider la commission de la condition des femmes alors ça va être l'Arabie Saoudite ou l'Afghanistan l'Arabie Saoudite voilà j'avais poussé un coup de gueule sur l'Afghanistan qui avait été pris des talibans dans la commission du droit des femmes il y a quelques temps voilà oui tout à fait et là maintenant c'est confirmé donc depuis c'est eux qui m'ont présidé c'est l'Arabie Saoudite alors si c'est ça le modèle positif des droits des femmes dans le monde on en est très loin et c'est un problème extrêmement important alors quand elle vous a vu Anne de L'Aigle elle a dit cette femme est extraordinaire dans le vrai sens du terme extraordinaire je tiens à le dire Michel c'est vraiment le rôle modèle le parangon de l'engagement pour la cause des femmes il faut féminiser parangon oui à Lyon c'est les gones j'ai fait exprès voilà oui heureusement que je vous ai reprise Alexandra d'abord Michel et toutes ses équipes font un travail formidable mais c'est vrai que ça fait 25 ans qu'elle est engagée sur ce sujet le travail de regard de femme est colossal c'est à dire que ce sont des travaux poussés il y a des commissions des sous-commissions vous pouvez les interroger sur n'importe quel sujet et nous on le fait souvent on échange beaucoup entre réseaux féminins mais c'est vrai que le travail de regard de femme est extrêmement reconnu au moins localement j'imagine nationalement mais c'est vrai qu'il y a un travail de fond qui est très très important et heureusement que vous existez et heureusement que vous êtes là Michel parce que vraiment je tiens à le saluer on est vraiment l'équipe d'Elyon à vraiment saluer votre présence le 8 mars quand on a fait cette soirée parce que dans tous les cas voilà chaque mot est pesé avec vous et on ne dit jamais rien au hasard et à chaque fois il y a beaucoup de sens beaucoup d'argumentation et beaucoup de références juridiques en droit et à l'international c'est Michel Vianes Juste pardon Anne j'ai l'impression dans vos propos qu'on avait fait enfin j'ai l'impression d'avoir fait un pas en avant et j'ai l'impression aujourd'hui d'après ce que vous dites qu'on a finalement reculé sur certains points Oui alors si vous voulez on est écartelé entre des avancées très fortes en France en particulier mais dans d'autres pays en France quand on était à New York il y a 10 jours on était considéré comme tout le monde nous enviait d'avoir inscrit dans la constitution le droit à l'IVG il ne faut pas oublier qu'une femme meurt toutes les 9 minutes dans le monde d'un avortement non sécurisé donc là il y a des avancées extraordinaires mais dans le même temps et bien par exemple je vous donne l'exemple la présidente la directrice exécutive d'ONU Femmes n'est pas intervenue à l'ouverture de la commission de la condition des femmes qui est le moment le plus important à l'ONU parce que par priorité elle est allée à l'événement de l'organisation islamique internationale et donc il n'y avait pas de femmes qui sont intervenues elle avait mis à sa place un délégué donc on se retrouve avec je dirais les pays hostiles aux droits des femmes qui sont tous très copains très amis parce que la seule chose qui les réunit en fin de compte c'est la haine des femmes et puis vous avez les difficultés de faire des coalitions sur un point ou sur un autre pour avancer et par exemple cette année où le thème c'était la pauvreté des femmes et la précarité donc nous nous avons fait deux ateliers sur ces thématiques on a réuni des femmes de tous les pays et là donc on essaye d'avancer mais en même temps on a à côté des personnalités des pays qui essayent c'est dans la haine des femmes et qui essayent vraiment de nous faire régresser donc on doit être vigilantes pour ne pas régresser mais il faut qu'on trouve quand même du temps pour avancer donc on est assez présentement netto Anne Delègue veut réagir non non réagir c'est juste de dire qu'effectivement il y a tout ce travail de fond qui a été fait mais Michel est encore vigilante à ce qui risque de nous arriver aux dangers qui sont aux portes de chez nous et c'est ça elle est vraiment le phare dans le brouillard la vigie oui mais c'est absolument nécessaire c'est à dire que tous les dangers ne sont pas forcément visibles au premier ce que vous voulez dire c'est qu'il ne faut pas lâcher il ne faut pas lâcher et de l'expérience telle ne rien lâcher et ne pas considérer que c'est anodin est-ce qu'on est nous français un véritable exemple alors je suis je vais être franche oui parlons vrai on parle vrai donc vous avez des associations comme je disais universalistes puis vous avez les associations tribales qui oublient le fondement des associations droits de femmes c'est à dire défendre les droits des femmes et qui vont à leur agenda défendre d'autres droits ça peut être ça peut être des droits religieux ça peut être des droits traditionnels ça peut être des droits qui ne devraient pas rentrer dans ces droits des femmes et on est en train de perdre justement le côté où on trouvait partout enfin ce côté où on avançait toutes et où les droits des femmes étaient hors des questions je dirais politiques d'ailleurs c'est ce qui se passe par exemple à l'Assemblée nationale et au Sénat les délégations aux droits des femmes elles sont transpartisanes et hommes et femmes et là ces avancées qui on peut avancer qu'ensemble on peut avancer tout seul dans son coin et là maintenant on est en train de nous faire régresser et donc c'est pour ça que c'est extrêmement important d'être vigilante et de continuer par exemple le regard de femmes sur Sud Radio samedi je vous invite à l'écouter tous à 7h46 il y a beaucoup d'entrepreneuses ici de la région Rhône-Alpes enfin Auvergne-Rhône-Alpes pardon deux parmi nous il y a vraiment l'égalité aujourd'hui ou il y a encore un peu de travail non mais bien sûr qu'il y a l'égalité on est en France c'est ce qu'on disait tout à l'heure on n'est pas en Iran on n'est pas en Afghanistan bien heureusement après ça veut pas dire qu'il n'y a pas du boulot qu'il n'y a pas des choses volontaristes dans tout un tas de démarches mais encore une fois il y a la question des droits à défendre de manière avec bec et ongle je l'ose dire et quand j'entends Michel je pense à Simone de Beauvoir il suffira d'une crise économique religieuse etc pour que tout soit remis en cause donc il faudra être vigilant toute votre vie durant donc c'est vraiment ce message qu'il faut continuer à porter et puis encourager les femmes à prendre plus de place à prendre confiance en elles et être plus présentes d'une manière volontariste dans l'espace public et dans le débat public et s'asseoir à la table des négociations et avoir la parole parce que c'est ça le grand débat aujourd'hui donc que les femmes soient bien présentes et qu'elles puissent parler et qu'on les écoute et comment embarquer tous les hommes ? ça c'est le point extrêmement important le regard de femmes depuis 25 ans on a toujours embarqué les hommes avec nous parce qu'on considère que l'égalité femmes-hommes et puis la parité politique c'est ensemble il n'est pas question que ce soit les femmes qui s'occupent de politique c'est femmes et hommes ensemble et là de toute façon le féminisme ce n'est pas une histoire de sexe c'est une histoire de conscience merci merci beaucoup Michel Viannais d'avoir été avec nous et encore remercie Alexandra Caraz-Sézéli et puis fondatrice de l'équipe d'Ellion et puis Anne Delègue qui était aussi avec nous fondatrice dirigeante d'Easy Town merci on a passé une très belle journée et une très belle émission avec vous merci d'avoir été avec nous remercie encore Philippe Bilger féministe dans l'âme je le rappelle et on se retrouve et toute l'équipe technique bien entendu qui nous a accueillis et le salon de Made in PME et demain 17h rendez-vous pour Les Vraies Voix salut bonne soirée bonsoir au revoir Sud Radio Sud Radio à votre service pour les Vraies Sous-titrage ST' 501